Le podcast de cette semaine est une présentation de Nettoyage DC+. Tu sais quand tu te demandes tout le temps pourquoi le monde, est-ce qu'ils font de l'âge chez vous, ils sont tout le temps en train de tousser, ben c'est parce que ton climatiseur, il est tout crotté. Parce que ben oui, quand tu laisses ton est-il de climatiseur tout crotté, les moitissures, les champignons, puis les mauvaises odeurs, ben non, ils viennent pas juste de ta poche de hockey, ça vient surmettre ta maudite thermophon qui est tout sale. Fait qu'Away, appelle Nettoyage DC+, pour maximiser la durée de vie de ton système. Parce que quand c'est rempli de cochonneries, le rendement de ton climatiseur, il est réduit systématiquement. Parce qu'un climatiseur mal entretenu, ça consomme de l'énergie en tabarnak. Ça consomme même plus que moins que ben soif un vendredi après-midi. Il est conseillé de faire nettoyer ses unités toutes les 2-3 ans. Nettoyage DC+, utilise des produits biodégradables sécuritaires pour votre famille et votre environnement. T'es du coin de Montréal, Laval et Rive-Nord. Pas un peu de temps. Et va-t'en sur le Facebook de la page Nettoyage DC+, et appelle au 514-247-1315. Et si en plus tu utilises le code promo JER10, tu vas avoir 10% de rabais. Un gros merci à Nettoyage DC+, de commanditer le podcast et passez une excellente semaine tout le monde. What's up tout le monde? Bienvenue au What's up podcast, c'est votre animateur. Jer Alain, j'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Juste avant qu'on commence le podcast, j'aimerais dire un gros merci à notre commanditaire de cette semaine. Nettoyage DC+, fait qu'un gros merci. Et je vous encourage tout le monde à l'appeler un Christ de bon gars. Fait que pour cette semaine, qui qu'on reçoit, c'est nul autre que la légende de GOAT. Et oui, j'ai nommé Mike Ward qui nous fait le plaisir de revenir une troisième fois au What's up podcast. Cette fois-ci, on a parlé de son, le deuxième procès qu'il y a avec entre autres la famille Gabrielle. On a parlé de toutes sortes de sujets, sa dépression, ses démêlés avec la justice. On a parlé aussi de la tournée sous écoute qui s'en vient. Si vous n'êtes pas poigné des billets, allez vous en poigné tout de suite si ce n'est pas déjà soldat. Fait que, parler de la tournée sous écoute qui s'en vient. On a parlé de plein de sujets. On regardera son chose qu'il a payé de la brosse à 900 personnes au Nouveau-Brunswick. Fait que bref, ça a vraiment encore été une fois un excellent podcast. J'adore Mike. Je l'aime tellement. J'y dois tellement beaucoup. Fait que, un gros merci à Mike d'être revenu au What's up pour une troisième fois. Juste avant que je vous laisse écouter le podcast, si tout le monde, juste vous rappelez que si vous aimez le podcast, je vous encourage d'aller vous abonner au patreon.com slash whatsappodcast. Ce n'est pas cher. Il y a toutes sortes de forfaits. Il y en a pour 3-4 piastres. Pour vous autres, ce n'est pas grand-chose. Pour moi, ça fait toute la différence. Puis, ça vous permet d'écouter tous les podcasts. Pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Là, en ce moment, il y a déjà un podcast avec Fabien Cloutier, Guillaume Dulude. Il y a un podcast qui s'en vient avec Sylvain Marcel et Félix Séguin. Fait que, si vous voulez m'encourager, mais vous ne pourrez pas le faire de façon financière, c'est bien correct. Tout le support est apprécié. Vous pouvez juste le faire en vous abonnant à ma chaîne YouTube. Cliquez sur abonner. Laissez un petit thumbs up. Cliquez sur la cloche pour faire sûr de rien manquer. Si vous avez écouté le podcast, si vous avez vraiment aimé ça, écrivez dans les commentaires « Original Gangster ». Écrivez « OG » parce que Mike, c'est ça que c'est, c'est notre « Original Gangster » de l'humour. Fait que, bref, un gros merci à Mike d'être venu au podcast. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram « JerAlain » et ma page Facebook « JerAlain ». Et aussi, juste vous rappelez que je suis en show, en rodage à partir, c'est cette semaine, c'est le 22 avril. Ça se passe à Montréal, au Terminal. Si vous voulez des billets, c'est au jeralain.com. Je vais aussi être à Longueuil, à Lévis, à Québec et à Terrebonne. Fait qu'allez vous poignez vos billets au jeralain.com. Jeralain 2L. Et sinon, on se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Ah oui, j'aimerais dire aussi un gros merci à mon Team WhatsApp de cette semaine. Encore une fois, on avait Alex Devois, Denis Roy, Geneviève Aide, Marc-Antoine, Laflamme, Mickaël, Pomerleau, Monsieur Camaron, Méo et son gros pieu Vistec et Steve Baudoin, alias Mofo. Fait qu'un gros merci à mon Team WhatsApp. On se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Et ciao! Non, c'est une salade de l'épicerie, vu que je suis redevenu végétarien, t'sais. Ah oui, t'as lâché! J'ai arrêté les ganes, fait que là, c'est plus facile, mais Chris, je ne digère à rien, vu que mon corps capote, t'sais. Non, t'as un estomac de lapin. Ah oui, non, c'est vrai. C'est où je mange, Chris, du fromage, mon corps fait. Là, là, le malade, t'as plus 20 ans, là. Ah oui, caline! Puis, mais pas de viande, par exemple. Pas de viande. Fait que c'est rien que le fromage, oeuf... Fromage, puis oeuf, c'est nouveau depuis la semaine passée. Puis pourquoi, ça? Parce que j'ai réalisé que, tu sais, mettons, je ne mangeais pas d'oeufs, puis de fromage, puis de lait, à cause de la manière que les vaches sont traitées aux États. Mais au Québec, ils ne sont pas traitées de même. Oui, ça, c'était ma première réalisation, parce que moi, j'étais devenu végé à cause des documentaires. Oui, oui. Puis là, j'ai fait, oui, mais t'as une minute, c'est pas... Les documentaires que je regarde traduits en français, là, ça, ça vient des États, c'est pas la même réalité qu'ici. Fait que, tu sais, là, c'est pour ça que... Mais moi, moi, j'arrête... Moi, je mange encore de la viande, mais, tu sais, j'en mange juste... OK, pas beaucoup. Bien, genre, quand je vais au restaurant. OK. Tu sais, quand je veux juste pas me faire chier ou quand je suis hangover, là, c'est pas mal, ça ressemble pas mal à ça. Mais le cochon, j'ai bien de la misère. Ah, oui, vu que c'est intelligent. Oui. Puis c'est cute. Bien, tu sais, ils sont tous cute, là, tu sais, sauf des poules, là, mais... Mais tu sais, une vache, c'est cute. Une poule, une poule, c'est trop stupide. Une poule, c'est innocent, là, c'est... Christ, t'as un esti de setup, pareil, hein? Pas peu, j'essaie. T'as juste Yann, là, c'est-tu, qui est arrivé, puis t'es... Puis il a tout volé, hein? Qui t'a... Qui a fait jouer ton studio, là, c'est-tu, puis je t'upgrade une maison au complet. Ouais! Hé, il est malade, le studio, à Yann. Je pense que c'est le plus beau studio au Québec. Ah, oui. Même de... En tout cas, de tout que j'ai vu à présent. T'sais, comment il s'appelle, Chris Ramsey, là, lui, il a une bâtisse que... C'est de l'équipement, là, ça lui a coûté des millions. Ouais. Puis Yann, c'est plus impressionnant. Ben, ouais. Vu que tout, tout, tout... Il fait tout à la main. Ouais, puis tout, et chaque... T'sais, sur le coup, je fais comme, Christian, tu commences à avoir trop de stock. Mais, t'sais, au début, c'était parfait, après, il y avait trop de stock. Puis là, il y a tellement de stock que c'est revenu encore plus parfait. Ouais. C'est vraiment beau. Ah, ouais, vraiment. Fait qu'on va starter ça. Fait que, what's up, tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Super content de recevoir le GOAT, le OG. My fucking Mike Ward. Ça va bien, mon chum. Salut, Jerry, ça va très bien. Merci de me recevoir. Yes! T'es bien fin, mon gars. Avec de la bière, en plus. De la bière. T'avais de la bière froide. Ouais. Ouais. Moi, d'habitude, je bois ça tablette, par exemple. T'abois-tu tablette? Ouais, parce que j'ai... Ben, j'ai les dents sensibles, moi. Fait que, aussitôt que c'est frais, j'étais en tabarnak. T'sais, comme je dis tout le temps, pas de glace, s'il vous plaît, t'sais, dans les verres d'eau. OK. J'y arrive tout le temps avec de la glace, je suis comme... Faut-tu que tu te brosses les dents avec de la sensodine? Je suis pas encore rendu là, mais dans quatre ans, je suis là, là. Puis, tu prends-tu, mettons, quand tu vas dans un bar, tu prends-tu tablette, t'sais, avec le petit verre? Ben, moi, j'aimerais ça, là. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça quand je vais en région, je prends une grosse bière avec le petit verre. Il t'amène de la quille avec le petit verre, puis j'aime ça. C'est la petite capote. Ah oui, c'est ça. T'es-tu rendu à l'étape de mettre du sel dedans, non? Pas de sel. Pas de sel. Pas de sel. Puis, t'sais, ben, là, c'est moins pire. T'sais, il y a, mettons, cinq ans, aussitôt que tu buvais de la petite bière en région, ils traitaient de tapettes, là. Oui. Puis là, t'sais, ils ont peur de se faire canceller. Fait qu'ils te le disent pas, mais tu le sens. Tu sens le jugement. Puis surtout, moi, avec... Je bois juste de la light. Fait que là, je suis content. Le Me Too, ça m'a sauvé de l'humiliation de commander une bière en région. Mais c'est parce qu'en même temps, moi, là, t'sais, là, je suis rendu, je bois du vin, là, parce que j'ai une blonde. Fait que je bois du vin, mais calé, je viens défoncer. Ah oui. Ça prend pas de temps, t'sais, du vin blanc, là, ça se boit comme de l'eau, cette affaire-là. Moi, t'sais, j'ai fait le mois sans alcool cette année. Quoi? Puis ça a changé mes goûts. Moi, avant, j'haissais le vin blanc. Là, t'sais, c'est mon drink préféré. Oui. Oui, j'aime vraiment le vin blanc, puis j'haissais ça pour mourir. Mais tu dois te saouler bien plus rapidement. Bien, je me suis pas saoulé encore au vin blanc, vu que je dis que c'est ma chose préférée au monde, mais après un verre, je retourne à vodka. Oui, j'avoue. Si tu te saoules à vodka, je pense que t'es quand même bien rodé, là. Oui, c'est ça. C'est quoi ta relation avec l'alcool, toi? Parce que quand j'ai fait, tu sais, je t'avais dit, j'avais arrêté de boire, genre, comme deux mois, sans problème, puis t'as fait « Hey, yo! » sans alcool, puis il était comme « Tu le fais-tu? » Puis j'étais comme « T'es-tu malade, caliste? » Puis en m'en allant chez nous, j'étais comme « Je peux pas, Chris, vivre un mois sans alcool. » Puis le fait de me dire « Je serais pas capable », j'ai fait « Ok, t'as pas le choix, là. » Moi, je me suis tout le temps considéré comme un bon buveu. J'aimais un alcoolique, mais là, j'ai fait « Ok, t'es clairement un alcoolique. » Oui, c'est ça. « Si t'es pas capable, pas boire. » Puis ça a été vraiment « Weirdly... » À sous-écoute, j'arrêtais pas de dire à quel point c'était dur. Pour vrai, c'était vraiment pas dur, mais les deux premiers sous-écoutes, j'ai fait à jeun. J'ai fait « Voyons, caliste, je peux pas... » C'est quoi cette affaire-là? J'ai plus de « Fun, fuck all ». Fait que je prenais des « Edibles ». Puis après, à la fin du mois, c'était vraiment facile. Puis le dernier jour, Cathy Gauthier m'avait invité en Jamaïque, vu que les Fallus allaient, puis il y avait plein de monde qui allait. Puis elle avait dit « Tu veux-tu venir du 25 janvier au 5 février? » Puis là, j'ai fait « Je peux pas arriver le 25 avec une gang de brosseux, puis moi avec mon eau minérale. » Fait que je suis arrivé le 28 l'après-midi. Eux autres m'attendaient, il y avait de la boisson. J'ai fait « Non, moi, à minuit pile, je bois. » Puis j'ai toughé jusqu'à minuit. On a fait un petit décompte, comme si c'était le jour de l'an. Puis le jour de l'an, j'ai calé une bière, puis j'étais bien heureux. Puis elle était pas bonne, mais c'était... Oui, c'était ça ma prochaine question. Non, elle était vraiment pas bonne. Mais c'est parce que à ce temps-là, je bois juste de la Michelobaldrup, la Slim & Clear. Fait qu'aussitôt que je bois une vraie bière qui est plus goûteuse... Genre une micro-brasserie, genre? Ah, ça, je suis pas capable. Il y a trop de goût. Ah, oui? Je suis comme « Ah, calice! » Moi, j'aime ça « basic ». Tu commences à fumer pour perdre le goût. Ah, oui. Mais tu sais, je suis l'équivalent pour la bière. Je suis l'équivalent d'un gars qui mange juste du pâté chinois. Oui. Tu sais, je suis très « basic », là. Tu sais, très steak dedans une patate. Donne-moi une bière qui goûte les patates et la sauce brune. Pas de ketchup. Pas de ketchup, parce que tu es pas rendu là. Ah, oui. Puis, tu n'as pas trouvé ça difficile. Moi, tout, j'ai trouvé ça quand même assez relativement facile. Mais c'est parce que moi, quand je suis « mindé » à quelque chose, il n'y a rien qui m'enlève de ça. Mais il y a aussi... Moi, je suis contente quand je le disais au monde. Il était comme « Voyons, de quoi tu parles? » Mais je connais une couple de personnes que je trouvais qu'ils buvaient moins que moi. Que quand ils arrêtent de boire, ils se mettent à « shaker » puis ils ne vont pas bien. Puis là, j'étais comme... Ah, t'as-tu des périodes de « shaker » qui boue à chaque jour? Non, mais j'ai fait, j'ai fait... Moi, j'ai réalisé que je suis un alcoolique mental, pas physique. Tu sais, mon corps n'a pas besoin de ça. Tu ne feras pas comme un délirium. Un délirium très mince. Oui, puis il va des méduses tout. Non, non, mais pour vrai, ça allait bien. Ça allait bien. OK. Ben, Chris, je suis content pour toi, man. Tout le monde me dit « En plus, tu vas maigrir, j'ai engraissé de Saint-Livre. » Ah, parce que tu n'arrêtais pas de manger. Ben, je mangeais comme un petit gros tas de marde, tu sais. Ben, tu compensais, ouais, ouais. Moi, c'est ça qui est drôle. Moi, je ne me suis même pas entraîné, puis je mangeais de la grosse « crap », mais j'ai quand même « shwinké » parce que c'était vraiment beaucoup de rétention d'eau. OK, ouais. Ben, j'ai dégonflé. J'ai vu dans ma fête, rendu au 15, j'ai fait « Calisse! » Je ressemble un peu à un homme encore. J'avais de l'air d'une grosse madame, tu sais. De l'air d'une grosse madame jufflée. Je suis content pour toi, man. J'ai encore de l'air un peu d'une madame, là, mais je suis plus là. Là, tu laisses le pinch, maintenant. Ouais, je suis plus redevenu binaire. T'es « gender fluid » tout ça. Ouais, c'est ça. Comment t'as aimé les oliviers? Tu l'as-tu écouté? J'ai écouté. T'as cassé ta TV encore? Non, j'ai écouté, moi, Danny Turcotte, puis... Non, non, mais pour vrai, moi, j'ai aimé ça, mais les oliviers, quand t'es dans la salle, c'est tout le temps bon. Quand t'es chez vous, c'est tout le temps un peu plate. Puis c'est à peu près ça. J'ai aimé le numéro d'ouverture. Ouais, Moutou. J'ai aimé... Il y a une couple de numbers que j'ai vraiment aimé. Il y en a d'autres que je trouvais ordinaires. Mais j'étais pas là, puis... Mais je l'ai écouté d'A à Z. Fait qu'il devait être vraiment meilleur qu'il y a d'habitude. Vu que d'habitude... T'arrêtes choqué. T'sais, j'aurais... Bien, je l'écoute tout le temps, mettons... Je pèse sur pause à 8 heures. Puis je le pars à 8 heures 40 pour fast-forwarder. Ah, qui est vrai. S'il y a des bouts de plate. Puis j'ai pas fast-forwardé. J'ai juste fast-forwardé les pubs. Ouais. Puis en plus, là, j'imagine, c'est... C'est plus du monde qui sont proches de toi, là, cette fois-là. Bien, ouais, c'est tout du monde. C'est ça, t'sais... C'est tout du monde qui va souvent sous écho. Il y a des vieux, t'sais, que... Bien, ouais, en tout cas, t'sais, le monde faisait... Ah, t'sais, c'était... C'était méchant de la vieille génération. Moi, j'étais content, vu que je m'associe plus à la génération actuelle que ma génération. C'était un ressenti... Fait que, t'sais, moi, je me sens... Moi, dans ma tête, j'étais comme... Bien, non, t'sais, c'est notre gang, t'sais. Tu te souvenais plus de quand t'avais porté des pantalons de cuir. Non, je me rappelais pas de ça. Mais vois-tu ça, ce numéro-là? J'aurais aimé ça que Arnaud aille la tête chauve. Vu que les années 90, il y avait pas de gars avec des coupes longueuil. T'sais, c'est vrai. Coupes longueuil, c'est années 80. 90, c'était plus... Il y a juste Max Martin qui a eu... Ouais, qui a eu coupe longueuil. Mais c'était au début. Début, début, puis... Avec ses pants, tout... Ouais, avec ses petits pantalons qu'on dirait qu'il a pilés dans un champ de mine. Ouais, c'est vrai que c'est battu avec un coup de corde. Mais il y avait... Ouais, puis il y avait Patrick Huard. Fait qu'il y en avait deux. Mais moi, on dirait, quand j'entends années 90... Mais ça n'a pas marqué le Québec, là. C'est plus les pantalons de cuir. Mais t'sais, les pantalons... Mais je pense qu'il a pas fait tête chauve parce que là, Martin Matt, tu serais senti visé. Surtout que son personnage s'appelait Matt. Fait que t'sais, tu peux pas t'appeler Matt t'as des pantalons de cuir, t'es chauve. Ça, ça serait peut-être tout, moi. Moi, c'est juste l'affaire chanson. La chanson, là, c'est pas capable. Ben, moi, j'aime jamais les chansons. Ben, c'est ça. Moi, j'adore les films d'animation. Puis aussitôt qu'ils me scrapent ça avec la crise de musique, là, je suis comme... Moi, c'est comme Family Guy. Family Guy, c'est un de mes shows préférés. Moi, je pense que c'est la seule place où ça passe un peu. Moi, par exemple, je regarde la description puis je fais... Ah, OK. Ah, Chris, ça va être une comédie musicale. On va aller au prochain épisode. Toi, t'aimerais-tu ça l'animer Les Oliviers? Non. Non, vraiment pas. Vraiment. La première année... Même, on te le propose. La première année que les chicks ont animé, c'est parce qu'ils me l'avaient proposé. Oui. Puis Michel s'est servi de ses talents de vendeur pour plugger ses chicks. Oui, oui. Mais il voulait que j'anime avec l'écuyer. Oui. C'est l'année que j'avais présenté un prix avec Patrice. Ils nous avaient demandé d'animer à deux. Oui, ça balance. Puis là, j'étais comme... Ça ne me tente pas d'animer à deux. Fait que moi, j'avais fait... Regarde... T'sais, faites-moi un offre tout seul. Si c'est tout seul, je vais y penser. Si c'est à deux, c'est non. Puis ils n'ont pas fait d'offre tout seul. T'sais, on dirait... Il y a peut-être dix ans, j'aurais dit oui. Mais là, je suis... C'est trop... Ça me fait trop chier. Des meetings avec des radios canadiens, là. Avec des petites madames, là, qui connaissent rien. Toute le derrière. Ah, c'est-tu qui m'énorme. Chaque fois que je regarde le Bye Bye, je fais comme tabarnak. Il y a tellement de monde avec du talent dans l'équipe. Puis c'est ça la marde qu'ils font. Mais ils font cette marde-là. Mais cette année, c'était bon, le Bye Bye? Puis c'est tout le temps mauvais. Ah oui? C'est tout le temps mauvais. Ah oui, je l'ai aimé cette année, oui. C'est-tu bon? Je dis... Mais moi, je l'écoute à chaque année. Je suis le public parfait, le Bye Bye. C'est tout le temps horrible. Mais je l'écoute. Puis tu sais, mon hélico, il est déjà planifié pour... Moi, les précédents, pour vrai, c'était pas pour moi. Mais celles de cette année, je les trouvais bons. C'est quoi qu'il y avait cette année? Moi, P.Y, il me fait rire. Oui, P.Y, il est drôle. Je le trouve tellement bon comédien. P.Y, je me rappelle, les deux fois que j'ai ri dans le Bye Bye, c'était P.Y qui imitait... J'ai du temps. J'ai du temps. Puis ça, j'ai bien ri. Puis P.Y qui imitait quelqu'un d'autre. Mais c'était même pas les gags, c'est juste P.Y qui me faisait rire. Fait que j'ai fait... Non, j'aime P.Y. C'est pas bon. C'est pas bon si la seule chose qui me fait rire, c'est parce que j'aime P.Y en costume. Moi, je me souviens plus des idées. Mais c'est parce que moi, j'aime ça quand ils mixent des idées, qu'ils utilisent de la culture pop avec de l'actualité, puis qu'ils font une twist. Parce que South Park, ils font pas mal ça. Ils montrent pogné de quoi, puis ils font une twist. Fait que je trouvais qu'il y avait eu plus ça cette année. Fait que je l'avais quand même... Mais je suis bien de mauvaise foi. Moi, là, tout ce qui est Radio-Canada... T'sais, puis j'aime beaucoup d'affaires Radio-Canada, mais si je sens les madames de Radio-Canada derrière, je décroche. Fait que toute seule... En plus, toute ton expérience avec des Olivier, la dernière que t'as eue, c'était pas la meilleure, là? C'était toute seule la censure? Non, c'était l'année que j'avais gagné quatre trophées. Non, mais je parle que tu participais. Euh... Ouais, comme présentateur, c'était quand... Fait que j'imagine que ça te laisse sur un mauvais... Ouais, mais c'est surtout à cause de ça que j'aime pas Radio-Canada. T'sais, parce que sinon, moi, avant ça, avant mon procès, je faisais prière de pas envoyer de fleurs. J'aimais ça, j'aimais les boss de Radio-Canada. Mais c'est l'écuyer que j'aime, là. T'sais, c'était pas... T'sais, c'est même à faire. T'as confiance. Ouais, c'est ça. L'écuyer, c'est mon P.Y. À moi, t'sais. Mais ouais, c'est ça. Mais j'aime... T'sais, je pense que je suis rendu à un âge que... Pis même pas, t'sais, j'ai tout le temps été le même. Si tu me dis quoi faire en humour, il faut que je te respecte. Pis je respecte juste le monde qui ont fait de la scène. Pour l'humour, là, t'sais, mettons un... Tu t'es out, là, ça sera autre chose. Ouais, ou t'sais, mettons, mon dentiste. Je suis pas comme, hey, fais-moi un 5 solide, là, sinon des calistes, avec ta gingivite, là. Mais... Oui, c'est pour ça que j'ai mal au deck. Je vois que les dentistes sont pas drômes. Mais ouais, mais pour l'humour, j'ai tout le temps plus de respect aussi pour les writers quand j'apprends qu'ils ont fait de la scène. T'sais, comme Avar, quand j'ai appris... À un moment donné, il avait fait une fois du stand-up, pis j'ai fait, OK, là, je vais l'écouter. Pis c'est niaiseux, Chris, c'est François Avar, là, t'sais, c'est l'un des plus grands qu'on a eu au Québec. Mais avant qu'il se pète la gueule sur un stage... Parce que je l'écoutais pas, vu que quand tu sais pas c'est quoi t'as planté, tu penses que toutes tes idées sont géniales. Surtout si t'as un mur de jémeaux chez vous, si t'as des Olivier, pis t'as des Félix, dans ta tête, t'es un génie, t'sais. Pis y'a rien comme un bon dix minutes de scène pour te faire rappeler... Moi, c'est ça, je pense que l'affaire que j'aime le plus du stand-up, n'importe où que tu te rends dans ta carrière, dans le... Mettons, même Chapelle, il y a des soirs que ça va pas bien, pis après, il débarque de sur scène, pis il est comme, astille, je suis mauvais. Y'a de quoi que j'aime de ça, t'sais. T'es un bar, mais ça, c'est... Ça fait mal, là, t'sais. Moi, je suis en train d'écrire mon troisième show, là. Pis sacrément, je te dis, une fois sur trois, là. Parce que, t'sais, moi, je... Chris, c'est bon, une fois sur trois. C'est une fois sur trois, ça va mal, là. Que je fais des headlines, là, t'sais. Ah, Chris, t'es mal que moi. T'sais, parce que moi, là, je suis dans une zone de moitié-moitié. Ah, ouais, genre... Est-ce que tu te remets en question en te disant, Chris, t'sais encore drôle, ça, bâle? Non, non, parce que c'est la vingt-deuxième fois que j'ai vu ça. Moi, ce que je trouvais le plus dur, là, pis toi, t'es déjà passé ce stade-là, c'est ton deuxième show. Je trouve que c'est le plus tough. Parce que, t'sais, ton premier show, il est long à écrire, vu que tu commences, c'est pas trop ce que tu fais, pis là, t'apprends, t'apprends. Tu bâtis de quoi de bon, de vraiment bon, de... C'est comme un tout de tes meilleurs gangs. T'as des flashs que t'as eus en troisième année. Ça fait, genre, huit ans que tu travailles. Fait que c'est bon, honnêtement. Pis là, ton deuxième show, quand tu commences à roder, t'es comme, « Cali, je suis-tu Vanilla Ice? » « Je suis-tu Snow? » « Je suis-tu un... » Un One-Hit Wonder. En humour, il y en a pas... Ouais, il y en a eu. Moins qu'en musique, là. Mais, t'sais, moi, j'avais vraiment peur. Mon premier show, je l'ai sorti, je l'aimais. Deuxième show, j'ai fait, « Cali, ça, c'est-tu, je suis pas bon. » Je suis pas bon, pis après, ça a été long. Ça se pose? Non, c'est pas raïssable, t'sais. Vu que... Ah, c'est vrai. Mon show de bar vulgaire, t'sais, ça, je l'aimais au bout. C'est vraiment l'affaire, j'ai fait, qui a le moins bien vieilli, parce que c'est tellement fucking trash. Ouais, pis c'est juvénile au bout. Ouais, c'est des jokes de se rentrer des affaires dans le cul, pis t'sais, d'essayer de se sucer la graine. Il y en avait un, je me souviens, si tu disais que, genre, quand tu vas acheter des condos à la pharmacie, pour pas que ça paraisse, t'achètes trois... T'as fait d'autres affaires ensemble, fait que j'achète de la vaseline, un hamster. Pis du teint pour pas qu'il explose. Ouais. Ben, ben, oui, ça me fait rire, oui. Non, mais ça marchait. C'est drôle au bout. Ouais, non, c'est encore drôle. Mais, mais, je le sais, je suis chanceux là-dessus, parce que je trouve que les choses qui vieillissent moins bien, c'est genre, si t'as une vieille affaire, c'est gay, dans les années 90, même si t'es pas homophobe, ou si t'étais pas homophobe, un gars pas homophobe de 92, aujourd'hui, tu l'entends, t'es comme, tu sais, mettons, la toune de Crampamas, les féfis sont fins. Tu sais, imagine sortir ça aujourd'hui. Ouais. Pis, tu sais, c'était eux autres, asti, leur gérant était gay. Pis c'était vraiment une toune qui faisait, asti, ils sont fins, les féfis. Arrêtez de dire, ils sont pas fins, ils sont cool, les gays. Mais, ouais. Ben, n'importe quoi qui a un peu un côté politique. Ouais, aussitôt que t'es un peu social. Ouais. Pis, tu sais, mettons, le monde de ce temps-ci, là, qui sont très, 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 tu sais, qui pointent tout le monde du doigt. Facilement offensable. Eux autres, ce qu'ils disent aujourd'hui, dans six ans, on va faire coller ce qu'il était transphobe quand il disait ça, tu sais. Parce que, asti, nos mentalités changent, pis il faut comprendre que quand tu parles à quelqu'un de 60 ans, il est peut-être pas asti, peut-être lui, il est trans, il voit pas comme toi à 22. Mais moi, qu'est-ce qui me ferait, c'est, tu sais, chaque génération vit leur moment, tu sais. Fait que moi, je me demande si, genre, je sais pas, dans 20 ans, il y a pas une génération qui va regarder la mienne, tu sais, parce qu'on dirait qu'ils sont plus facilement offensables en faisant... Tu m'as fait un moment de tout à broyer, pour rien, tabarnel. Moi, quand j'étais jeune, je me disais, moi, j'aime vraiment ma génération, tu sais. Pis je nous trouve le fun, vu qu'on pouvait faire n'importe quelle... Génération X? Ouais, tu sais, on était, tu sais, les dernières années de gros alcool, pis de drogue dure, moi, j'étais jamais dans la drogue, vu que j'étais peu heureux, là, mais tu sais, je suis la génération d'overdose d'héroïne, là, tu sais. Après ma génération, il y en a plus tant que ça d'overdose d'héroïne, là. Mais nous autres, on était comme tabarnel, nous autres, tu sais, on sera pas capable d'être comme les vieux d'aujourd'hui, de faire dans mon temps, pis là, on fait tous les humoristes mauvais des années 90, ça fait dans mon temps, asti, on avait comme on feel the noise, pis tout, mais on est devenus les vieux, tu sais, sauf là, au lieu d'être asti, les jeunes, votre musique est trop forte, on est comme asti, vous êtes insultés par tout, mais tu sais... Vous devriez la mettre plus forte. Ouais, ouais, mais tu sais, on est... Moi, je trouve, ben, en tout cas, pour le mot, moi, je suis content d'être arrivé quand je suis arrivé, parce que c'était vraiment un... Tu sais, la génération avant moi était contrôlée par la religion, la génération après moi est contrôlée par... Le côté woke, pis ma génération, c'était comme le sweet spot que tu pouvais faire des jokes de pédophile, pis que le monde pensait pas que t'étais un pédophile. Ou t'encourager la pédophilité. Ouais, 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 c'est ça. Tu sais, ouais, ouais. Il y en a qui vont écouter ça, pis qui vont penser que c'est correct de pédophiler du monde. Ben, moi, en plus, je trouvais ça tout le temps drôle. Je me rappelle, il y avait le boss de McMasterville, ma blonde produisait les soirées d'humour là-bas, pis moi, dans les bars, j'étais comme le gros headliner au Québec, pis lui, il voulait pas, il voulait pas, pis à un moment donné, il savait que c'était ma blonde, il a dit, là, là, je vais booker ton chum, mais il touche pas à mes filles. Il touche pas à mes filles. Parce que ses filles, des fois, étaient dans son bureau. Ses filles, pis là, elle était comme, qu'est-ce que tu veux dire? Là, là, ma fille, elle a 8 ans, l'autre a 14, il touche pas. Pis là, ma blonde, elle me dit ça, pis je fais, Chris, il penses-tu que je vais fourrer ses filles? Parce que je pensais que t'étais sérieux. Il pensait que j'étais un pédophile pis que j'avais des jokes. Fait que là, j'avais dit à ma blonde, OK, d'habitude, parce que je me disais Chris de colon qui pense que je suis un pédophile. Pis la madame de Sex et Confidence m'avait traité de pédophile en nom. Mais tu sais, c'était deux affaires-là. Une personne normale ferait, ouais, c'est pas cool. Si tout le monde pense que je suis un pédophile, peut-être que j'aimerais ajouter mon humour. Moi, j'étais comme Chris qui sont épais. As-tu tout le temps vu, c'est ça, ce côté-là, de toi, tu me feras pas chier, tabarnement. Je suis chanceux, là, tu sais, parce que, pis je l'ai perdu un peu pendant mon procès, il me s'est revenu, là. Tu sais, mettons mon procès, j'ai eu un genou à terre, mais je me suis relevé. Mais moi, je trouve que c'est une de mes qualités que quand j'ai une idée, même si tout le monde me dit que je suis un épais, si moi, je pense que c'est bon, je vais y aller. Pis souvent, je me trompe, là. Tu sais, c'est pas toutes des bonnes idées que j'ai, mais je me laisse pas influencer. Mais c'est ça, tu sais, moi, je me suis... Ben, tu sais, moi, à chaque fois qu'il m'arrive de quoi ou que j'entends de quoi que quelqu'un a dit ça, moi, je suis tout le temps, là, à taper les toits. Pis là, toi, tu me fais quasiment un roast au complet sur cette personne-là. Pis ça me fait du bien. Pis là, je fais, OK, j'ai pas besoin de voir de quoi ça me fait du bien, mais... Mais, tu sais, on est... Mais ouais, c'est ça. C'est... Ouais, il faut... Ouais, il faut pas le prendre personnel. Quand quelqu'un t'insulte, t'es comme... Asti! Qu'est-ce que ça va changer? Moi, j'essaie tout le temps, Asti, de chercher pourquoi, pourquoi que cette personne-là m'aime pas, pis qu'est-ce qui est arrivé dans leur vie, pis je finis tout le temps par soit rire d'eux autres, à moi, tout seul, ou de les prendre en pitié. Ouais, d'avoir de l'empêche pour eux autres. Fait que, te faire insulter par quelqu'un que tu trouves pathétique, ça fait pas mal, ou quelqu'un que tu trouves ridicule, ça fait pas mal. Ça fait juste mal si c'est quelqu'un que t'aimes vraiment. T'sais, comme mettons si... T'sais, je regarde toutes les faces, t'as sur ton mur, moi là, mettons d'apprendre que, mettons Bill Burr me verrait sur scène, moi j'ai m'ai vu, mais s'il me voit sur scène, pis il dit, Asti, je pense que c'est le pire humoriste que j'ai vu de ma vie, ça me détruit. Mais d'avoir, Asti, je sais pas, Asti, n'importe quel humoriste que j'aime pas, qui fait, ah c'est pas bon Mike Ward, je suis comme, ben fuck you, carrément. C'est sûr, je suis content, moi. Ça montre que je suis dans le droit chemin. C'est niaiseux, mais t'sais, moi, Martineau, pis Sophie Durocher, m'aiment pas. Ah ouais? Pis, je suis content qu'ils m'aiment pas. Pis pourtant, j'avais peur, parce que t'sais, vu que je suis un gars de liberté d'expression, ça serait facile pour eux autres de me rentrer dans leur gang, mais ils m'ont pas rentré dans leur gang, pis je suis vraiment content. Moi, j'ai les aime quand même, Sophie Durocher, pis Richard Martineau. Ah moi, j'ai trop. Richard Martineau. Parce que, t'sais, ils ont deux discours, t'sais, pis t'sais, comme Martineau qui est très liberté d'expression, mais qui amène du monde en cours. J'avais fait une levée de fond aussi pour le journal de Montréal, vu que... Où c'était-tu Ricochet au journal de Montréal? c'était le journal de Montréal. Ouais, c'est ça. Mais t'sais... Celui qui faisait une parodie. pis t'sais, à un moment donné, Chris, t'sais, c'était un gag de... Il y avait un chien qui pissait sa tombe à Martineau, pis il les amène en cours. Pis t'es comme, tu peux pas être un gars de liberté d'expression qu'un gag fucking anodin de même te blesse, là, t'sais. Ben, t'as le droit d'être blessé, mais t'as le droit à y dire. Il faut que t'as pas le droit de faire ça, t'sais. T'sais, comme moi, vu que j'ai été tellement associé pendant un bout de temps à la liberté d'expression, quelqu'un dit quelque chose de méchant à propos de moi, c'est sûr, ça me fait chier, mais je fais pas une sortie de là, là, pour penser aux sentiments, pis Chris, non seulement ça, mais d'amener en cours. Je suis un humain comme tout le monde. Les humains méritent du respect. Je suis différent, qu'on va pas me respecter. Mais, t'sais, mais surtout quand t'amènes, Chris, le système judicial là-dedans, surtout un gars comme, ben, t'sais, la fin du journal de Montréal, c'était pas Martineau, c'était Québécois. Québécois, c'est ce qui vaut 3 milliards, ricochet, que ces deux gars se tient sur le BS dans leur sous-sol. T'sais, à un moment donné, calme-toi, là, t'sais, bat-toi contre quelqu'un qui a les moyens de se défendre, là, t'sais. Mais là, vu qu'on parle de ton procès, justement, comment tu l'as pris la deuxième poursuite qu'il a essayé de faire? Ben, je sais pas, je pense pas si c'est assez concrétisé. C'est tellement ridicule parce que, moi, quand j'ai gagné la Cour suprême, tout le monde était comme, hé, bravo, c'est fini, puis j'ai fait. Je pense pas. Je pense pas, vu que, tu sais, en tout cas. J'ai un doute. Ouais, c'est ça, j'ai googlé ce monde-là, puis je pense pas que c'est le genre de monde à finir, tu sais. Puis, leur avocat, quand il y a eu ce procès-là, il y avait la mère et le fils que chacun m'a mené en cours pour diffamation. Puis leur avocat a dit à mon avocat, il a dit, regarde, s'il y a un des deux que ça se fait rejeter, on retire l'autre. Fait que, tu sais, en voulant dire, si la cause de la mère se fait rejeter, on retire la cause à Jérémy Gabriel. La cause de la mère s'est faite rejeter. Fait que là, mon avocat m'a dit, hey, c'est cool, ça a été rejeté. Fait que là, on va voir si leur avocat c'est un hostie de pleine marde ou... Puis j'ai fait, je sais pas si tu l'as déjà googlé son avocat, tu sais, il est en train de se faire radier du bar ouvre qu'il a volé de l'argent à un enfant qui était l'enfant d'un de ses clients. Un de ses clients, mais en tout cas. Fait que là, lui, il a laissé aller la cause de Jérémy Gabriel pis il y en a reparti une nouvelle, Jérémy et sa mère ensemble pour garder son mot. T'sais, pour... Ben, je sais même pas si c'est une expression, c'est une expression anglaise. Mais, t'sais, pour... Vu qu'il avait dit qu'il allait retirer celle de Jérémy Gabriel, mais il les a mis les deux ensemble. Fait que j'ai aucune idée. Aucune idée qu'est-ce qui arrive. Ben, mais ça me... Je m'en crisse, t'sais. Moi, c'était... Quand... T'sais, le premier procès, c'était le gouvernement, t'sais, contre moi. Là, je trouvais ça important de me battre pis j'étais comme, astille, si je perds, c'est mauvais pour l'humour. Mais là, rendu là, c'est juste ridicule, t'sais. Fait que je m'en crisse, t'sais, d'une manière ou d'une autre. Je pense pas que ça va aller en cours, mais ça me stresse fuck up. Combien t'as dépensé pour tout ce saga-là? À peu près 450 000. Ah ouais. Ouais, mais il y a eu, au début, j'avais manqué d'argent pis c'était Michel qui m'avait dit de pas faire ça pis je l'ai pas écouté. Je me suis parti à un GoFundMe. Mon GoFundMe m'a donné 30 000 pis Just for Laughs m'avait fait une levée de fonds qui m'ont donné 18 000. Ça, c'était au début, ça? Ouais. Fait que j'ai eu, mettons, de ma poche, moi et Michel, on a payé un peu plus que 400 pis mes fans pis Just for Laughs, ben, t'sais, mes fans pis mes fans m'ont donné 50 000. Ah ouais, c'est vrai parce que Michel, il a payé 20 % de ça. Ouais, Michel, il paye 20 % de tout, tout, tout. Ouais. Si je veux faire... Vu qu'il prend 20 % de tes gains, il prend 20 %. Si je veux faire chier Michel, je vais... Je vais voir Renzel d'Hashington pis j'utilise le N-word d'après Michel, est-ce-tu? Il est pogné avec un bill. Est-ce que ça t'a laissé des séquelles, tu sais, toute cette histoire? Ouais, ben, ça m'a vieilli, est-ce-tu? Quand je regarde, tu sais, le gag, c'est il y a pas si longtemps que ça, crée, j'avais de l'air d'avoir 24 ans. Là, j'ai de l'air resté d'une personne âgée, tu sais. Fait que ça m'a fucké... Ouais, ça a laissé des séquelles humainement. Hum-hum. Humoristiquement, pas tant, parce que... Ouais, tu réfléchis-tu plus avant? Non, non, mais non, non, c'est que, quand c'est arrivé, tu sais, j'ai pas écrit tout de suite vu que je me connais, tu sais, pis j'avais vécu un peu la même affaire avec mon gag sur la petite Cédrica. Ouais, tu mentionnais Cédrica, c'est le gag sur Revenu Québec. Que, tu sais, quand c'est arrivé, les jokes que j'écrivais, tu sais, tu sais, de suite, quand tu te sens attaqué, t'as le goût de te défendre, pis moi, vu que j'ai un humour méchant, tu sais, astille, mais de la façon où je me défends, c'est d'une violence pas possible, tu sais. Ouais, c'est ça. fait que j'ai fait... les premières affaires, j'écris, je fais comme, OK, ça, je le fais pas, pis après, je trouve que tous les humoristes vivent ça. Au début, t'es trop agressif, après ça, tu devrais... trop s'adéfensive, trop s'adéfensive, pis après, tu deviens trop mommonne, t'es comme, je peux pas dire ça, ça va choquer, ça va blesser, pis je voulais pas, je voulais pas devenir soit un gars trop intense ou trop mommonne, je voulais juste redevenir le gars que j'étais avant le procès, pis ça me prend... Cet coup-là, ça m'a pris un... disons un deux ans, deux, trois ans avant de redevenir qui j'étais, pour mon gars qui serait venu au Québec, ça a pris peut-être six mois, vu que c'était moins intense, vu qu'il y avait pas Facebook à l'époque, pis il y avait pas Twitter, tu sais, fait que je me faisais insulter par un stit chroniqueur ou 98.5, là, tu sais, pis c'était... pis tu sais, j'y répondais dans mon blog, fait que moi, je trouvais ça juste ça drôle, tu sais. Pis c'est ça, tu dirais la différence entre le... avant le procès, pis après? Ben là, la seule affaire qui a vraiment changé, vois-tu, dans mon show noir que je fais plus, j'avais un numéro sur la commission des droits de la personne, dont... pis je parlais de deux de leurs employés qui ont été pognés dans un scandale de pédophilie. Il y en a un qui s'appelle Mario Gauvin que lui, il a plaidé coupable, fait que lui, je le traite de pédophile. Tu sais, je dis, Mario Gauvin, c'est un pédophile parce que j'ai le droit, parce qu'il est allé en cour, pis il a fait... Ouais, je l'ai agressé, la petite fille de 4 ans, c'est un pédophile. L'autre, Camille Picard, a jamais plaidé coupable. Fait que lui, chaque fois que je parle de lui, je dis tout le temps, il a été dans un scandale de pédophilie. Il a été accusé, mais je dis jamais que c'est un pédophile. On le sait pas que c'est un... Si toi, tu penses que Camille Picard, c'est un pédophile, c'est toi et dans ta tête qui a fait ça. Tu sais, c'est moi, je fais juste dire, peut-être que c'est juste un bon monsieur qui a donné 50 000 à un gars qui l'avait accusé de l'avoir agressé, pis le gars s'est suicidé après, mais c'est peut-être, c'est pas de la faute à Camille, tu sais, on sait pas. Tu vois comment je... Ouais, c'est ça. Non, pis le pire, c'est même pas... Tu sais, moi, je veux pas devenir genre du moriste qui envoie ses textes à un avocat. Mais en même temps, ça reste bon. Tu sais, moi, je l'ai vu souvent. Mais tu sais, pis le monde remarque même pas sa petite nuance-là, mais moi, je me défends avec ça. Tu sais, vu que là, je sais que, astille, peut-être dans 8 ans, ils vont prendre cette calice de jokes-là hors contexte. C'est ça. Pis si une joke est comme... Si c'est pas les bons mots utilisés, c'est dur après de défendre. Sur le coup, c'est facile de défendre vu que... Mettons, j'écris une joke un matin sur Robin Williams. Pis tu me dis pourquoi t'as écrit ça? Je m'en rappelle, je l'ai écrit un matin. Mais si j'ai écrit une joke sur Robin Williams en 2008, pis tu me sors la joke, pourquoi t'as dit ça de Robin Williams? Je vais être comme... C'est beau, tu sais, il a le m, Robin Williams. Je vais être une journée weird, tu sais. C'est ça. Ouais. Pis c'est ça, tu deviens avoir à défendre pas mal toute question. Pis moi, c'est ça, mon troisième show, je veux que ça soit juste pas mal sur du social, tu sais, de la critique. Parce que je trouve que j'ai fait beaucoup de jokes de grême, pis des affaires de, tu sais, de chier sur éduquer l'alcool, pis des affaires même. Pis en ce moment, moi, que j'ai le goût de parler, c'est ça, c'est parler de qu'est-ce qu'on vit, tu sais, mettons, tu sais, que ça soit autant d'un bord que de l'autre, c'est... Il faut être très aseptisé, tu sais, il faut être parfait, tu sais, pis tu peux jamais l'être, parce que si tu l'es trop d'un bord, ben t'as l'autre côté qui te chie dessus. Si t'es trop d'un bord, ça te chie dessus, tu sais, fait que j'essaie... Pis il y a rien, il y a rien, en tout cas, tu sais, mettons, pis ça m'a pas rendu heureux quand ça est arrivé, mais il y a bien du monde qui est heureux. Tu sais, un gars comme Fred Dubé qui pointait tout le monde du doigt, quand c'est fait canceller, s'il avait été le premier c'était le 700e, j'ai fait, ok, là... Ben y'en a eu plein, peut-être ça. Ouais, y'en a eu plein, mais tu sais, on dirait ceux qui pointent tout le monde du doigt, c'est ceux que t'es le plus heureux quand t'es disparaissé. Ben, c'est parce qu'en plus des agresseurs, c'est des hypocrites. Ouais, t'es comme « I fuck you », là, tu sais. T'as-tu confiance encore dans le système de justice? J'ai jamais eu confiance dans le système de justice. Ouais, non, mais c'est ça. Jamais, jamais, jamais. Tu sais, parce que... C'est ça, tu t'es vraiment rentré plein. Hé, le... Un des juges que j'ai eu à Cour suprême, il s'est battu... Il s'est fait arrêter en... Je pense en Arizona. Lequel, ça? C'est un gars qui s'appelle Russell Brown. Ah, OK, OK, OK. Que... Il était... Il était en Arizona pour remettre un prix à quelqu'un. Il était un peu chaud dans un bar. Puis il arrêtait pas de dire à tout le monde « Tu sais pas je suis qui, je suis très important. » Puis moi, ça me fascine du monde « Tu sais pas je suis qui. » Tu sais, des gens de « Mon père est riche en tabardac. » Puis il avait... Il était à une table avec du monde puis il avait un doute que ce gars-là, l'osti de juge, il tapait ses nerfs. Puis ils sont partis puis il les a suivis. Puis le gars, c'était un Marine. Il a call et c'est une volée. Ah, au juge. Au juge. Puis après, en arrivant à sa chambre d'hôtel, le Marine qui a créé la volée au juge a appelé la police pour dire « Cet gars-là, c'est un hostie de weirdo. Il était agressant. Ils venaient l'arrêter. » Fait qu'ils sont venus l'arrêter. Puis là, tu sais, la cause suprême canadienne sont comme « Ben là, on sait pas. » Puis lui, il est comme « J'ai rien fait. » C'est l'autre qui m'a agressé. Mais t'es comme... Mais tout le monde dit que t'arrêtais pas de dire que t'étais super important. Arrête de dire que t'étais... Ah ouais. Chris, tu sais, mettons, si tu dis une phrase que t'entendrais dans « Anchorman », est-ce que tu sais, Ron Burgundy, un moment donné, fait « I'm kind of a big deal. » Tu sais, aussitôt que t'es obligé de te reventer, t'es comme femme tailleuse. Mais ouais, c'est ça. Vois-tu ça? Lui, ça m'a rendu heureux. J'ai fait mon astide bouffon qui se dégueuze en Père Noël pour juger les autres. T'as même pas assez de jugement. pour pas suivre si t'as un militaire jusqu'à sa chambre. Fuck you. OK, c'est le juge qui a suivi le militaire. Ouais, ouais, ouais. Vu qu'il voulait pogner les filles. Non, non. Le militaire, puis il y avait... Il était comme deux, trois gars, deux, trois filles. Puis le juge voulait pogner une des filles. Fait qu'il les a suivies. Ah, ben, Chrispin. Bon, t'as pas fait. Non, moi, j'étais heureux, heureux, heureux. Ben, oui. Mais j'ai jamais eu... Tu sais, même... Ouais, tu sais, c'est pour ça, quand tu vois tout ce qui arrive avec les agressions sexuelles, je comprends les victimes de vouloir régler ça, hostie, dans ses médias sociaux. Puis... Ben, Chris... Tu te fais agresser. Personne t'a cru. Tu vas en cours. Hostie. Tu vas perdre. Fait que je comprends le monde, tu sais. Moi, on s'entend, c'est clairement moins pire. Je me suis pas fait agresser. Ben, ouais. Ben, c'est sûr. Tu sais, c'est ça, tu te fais agresser, t'en parles, le monde te croit pas, tu t'en vas à la police, on va... Tu, ils te croient pas à ce moment-là. Puis là, tu vois le train passer de, tu sais, le mouvement hashtag agression non dénoncée, tout le monde. Ben, Chris, je comprends le monde. Est-ce que tu sautes dedans puis faire, ben, Chris, je vais l'avoir, ma justice au moins. Il y a une affaire qui m'a gossé que j'ai vue à matin. C'est sûr, ça peut pas être un bon tribunal, le tribunal public. Non, non. C'est horrible, mais c'est parce... Mais j'y comprends. C'est que le vrai tribunal fait pas sa job, tu sais. C'est comme si, moi, admettons, là, j'ai pas d'enfant, mais moi, mon enfant se fait abuser. C'est clair que le gars qui a abusé, mon enfant, j'appelle pas la police. Tu appelles un gars pour le conspire. Je le tue pas, mais c'est clair que ce gars-là, il marche plus de sa vie, là, tu sais. Fait que c'est ça, t'as jamais eu confiance. Merci de ça, parce que là, c'était la première fois réellement que tu rentrais dans le système. Que je le voyais, mais même à ça, tu sais, j'avais trop entendu d'affaires. Puis moi, quand j'étais jeune, la première fois que je suis allé en cours, j'avais 17 ans. 16 ou 17 ans. Ah ouais, tu t'avais mis en costume, là, pour bien pareil. C'est que moi, puis un de mes chums, moi, à 12 ans, il y avait des skins qui m'avaient fait peur, est-ce que je m'étais sauvé, puis après, il était venu à mon école, puis il m'attendait à l'extérieur de l'école, puis j'étais un petit cul, est-ce que je savais pas comment me battre, puis je me disais, quand je vais être plus vieux, là, les astuces de skins, ils vont tout payer. Puis après, tu sais, je suis rancunier, pas possible. Fait que moi, aussitôt que j'ai eu mon char, on se promenait en char, aussitôt qu'on voyait un skin, on y volait son côte, on volait ses bottes, puis des fois, on le tabassait, tu sais. Puis là, je faisais ça au début, on les tabassait pas, on faisait juste leur faire peur, mais rendu après une quinzaine, on les tabassait, puis on avait bien du fun, elle les pétait à gueule à des nazis, puis un moment donné, on vole un côte, puis des bottes d'un nazi, puis le gars, il prend mon numéro de plaque, qu'est-ce que tu sais? Puis moi, j'avais, ce gars-là, je l'avais pas frappé, mais j'avais un bâton, puis j'y disais, donne-moi ton côte, sinon je te pète ça sur la tête, il m'a donné son côte. Mon ami qui faisait rien, qui était juste là avec moi, les deux, on se fait arrêter, vu que le gars, son père, c'est un policier. Puis t'as comme 20 manteaux, n'entendu. Non, mais j'y donnais tout le temps au monde, puis je trouvais ça drôle, tu sais, que j'allais à une école que c'était considéré une école ethnique de l'époque, mais tu sais, c'était quand même Québec, tu sais, fait qu'il y avait trois juifs, puis un noir. Donc quand tu te donnes le manteau, tu te dis, là, ronce-toi pas les cheveux, là. Mais mon ami, mon ami s'appelait Mike aussi, tu sais, fait que là, puis mon ami, le juge qu'on avait, sa mère déteste le juge-là, puis elle avait dit au juge, elle avait dit, hey, mon fils, s'en va en cours demain, j'ai vu que c'est toi le juge, c'est pas lui, c'est l'autre, son chum, c'est un petit Chris de bomme, c'est tout lui qui a fait de la mante. Fait que pour que ça tombe sur toi. Ouais, pour que ça tombe sur moi. Moi, je suis arrivé en cours, astille, j'avais un habit, j'avais ma petite mallette, mon ami Mike Sponza, lui, il se disait, Chris, ma mère, elle suce le juge, moi, je suis correct. Lui, il est arrivé avec un t-shirt d'Irn Maiden, un six côtes de cuir. Puis c'est moi qui disais, je vais te péter la tête. Lui qui était juste là, il a pogné le maximum, vu qu'il était habillé en bomme, mais vu que le juge disait, c'est lui le bomme. Fait que là, j'ai fait, OK, ça marche pas, le système. Tu sais, qu'une madame peut sucer un juge, puis que ça... Peut-être qu'elle suçait pas bien aussi. Peut-être qu'elle suçait pas bien. C'est ça. Elle faisait le ronto. Tu m'arrachais le bout de prépice, ton gars va écouter. Le juge, il y avait juste du rouge autour du bac. Là, tout le monde, sortez tout, je vais me lever après. C'est drôle, le gars, ça, c'était bizarre, honnêtement. Mon ami, tu sais, ça m'a vraiment marqué. Le gars, son nom de famille, c'était l'italien. Le gars avec la petite croix gamée puis le bomber. Puis on demande au gars, on demande, c'est quoi ton nom? Puis il dit, mettons, Marc l'italien. Puis mon ami, il m'a expandu, il fait, moi aussi, je suis italien. Puis j'étais comme caliste d'épaisse. C'est pour ça, c'était moi qu'il fallait qu'il ait de tout. Mais ce gars-là, le nazi, je sais pas s'il était nazi, mais il y avait une croix gamée. En tout cas, à ce temps, on dirait, si tu penses pas exactement comme moi, tout le monde est un nazi. Puis dans le temps, je voyais des gars avec des croix gamées puis je suis comme, je suis pas sûr, c'est un vrai nazi. Mais lui, il m'a réécrit il y a une couple d'années. Il m'a réécrit puis il a dit, c'est juste pour te dire, j'ai entendu l'histoire, c'était moi que t'as volé le côte. Mais de la manière qu'il en parlait, lui, il a enlevé tout le bout nazi. C'est clair que lui, c'était juste une passe. C'est pour ça que tu dis peut-être qu'il l'était pas. Mais peut-être, mais il y avait quand même la croix gamée. Un moment donné, Chris, fais tes recherches. C'est pas d'hier que la croix gamée est mal vue. C'est comme Raël, je sais pas si tu te rappelles, au début, les Raëliens, leur logo, c'était l'étoile de David avec une croix gamée dedans. Puis là, le monde faisait voyons tabarnak. Puis il disait que c'est un symbole juif et la croix gamée, c'est un vieux symbole hindou. Ça veut dire... Puis là, il expliquait qu'est-ce que ça veut dire pour les hindous. Mais qu'est-ce que ça voulait dire pour les hindous avant Hitler? C'est ça. Aussitôt, il y a eu les nazis en Allemagne, ce symbole-là, tu peux pas dire non, non, non. Il est mal vu. Oui, mais... Ferme ta gueule. Hitler l'ont... Hitler a comme sali ça un peu. Ils ont gardé le malice à croire. Oui, ils ont gardé le malice à croire. Qu'est-ce que t'en as retenu de tout ça? Fait que finalement, avec... Je me demande, finalement, est-ce que t'es plus fier justement d'avoir gagné... C'est quoi t'es plus fier? Es-tu plus fier d'avoir gagné en cours puis justement, il n'y aura pas un... Pas un présent, mais un précédent. Un précédent, ça. Oui, mais... Ou t'es plus fier du centre Bragg? Non, je suis vraiment... Tu sais, pour le précédent, je suis plus fier d'avoir nu mon bout jusqu'à la fin parce que ça aurait été tellement fucking facile juste abandonné. Fait que t'as gagné ou perdu, t'es juste content d'avoir été jusqu'à la fin. Si j'avais perdu, ça m'aurait vraiment fait chier, mais j'aurais fait au moins... Je me suis tenu. Je me suis tenu. Fait que moi, c'est le but... Comme un mâle. Un vrai homme. Un vrai tabarnak. On peut plus rien dire, caliste. Mais non, c'est ça. Je ne suis même pas fier d'avoir gagné. Je suis fier de... Tu sais, puis j'ai tombé, mais je me suis relevé. Puis c'est drôle, aussitôt qu'on a gagné à la Cour suprême, j'avais acheté deux petites figurines de Rocky II. Que j'en ai gardé une, j'en ai donné une à Michel. C'est le même que je me voyais. Je me disais, Chris, j'ai perdu la première ronde, mais... Puis en fait, j'ai perdu les deux premières rondes. Mais j'ai fait, Chris, je vais gagner. Puis j'ai gagné. Fait que je suis bien content. Puis ta dépression, c'était-tu la première que tu faisais? Oui. Oui, moi je suis... T'en avais jamais fait avant. Positif, positif. Tu sais, j'ai été triste par bout, mais une première vraie dépression. Ça a pris combien de temps avant que tu t'en rendes compte que t'es en dépression? Parce que moi, la première fois, j'en ai fait une. Genre, je les catchais des années après. Ah, moi ça a été long. Tu sais, un moment donné, j'avais vu à TV, ils parlaient des... Tu sais, tu sais, mettons, ils vont parler des symptômes de quelque chose. Puis je fais, voyons, tout le monde a ça. Puis là, tous les symptômes, j'étais comme, merde, Christ, tout le monde est le même. Mais il y en avait que j'étais comme, OK, c'est pas tout le monde qui est le même. Genre, tu te lèves pas de ton lit de la journée. Tu pleures. Je peux pas faire, merde, Chris, il y a bien du monde aussi qui pleure dans le bain, en buvant, puis en pensant au suicide. Chris, c'est normal, googlez le suicide. C'est pour ça que Google existe. Fait que ça a été long quand même. Je sais pas combien de temps ça a pris, mais ça doit avoir pris plus qu'un an. Ce qui était vraiment bizarre, mon procès, moi, tout de suite, quand le procès a commencé, ça m'a affecté, mais j'avais bien du monde qui était comme, qui voyait le positif. Tu sais, même moi, au début, j'essayais de voir le positif. Ouais. Ça t'a même mis un peu dans la merde. Ça me mettait dans la merde vu que j'avais de l'air d'un gars qui se vendait. C'est cool. Ouais, ouais. Tu veux pas te plaindre. Ouais. Fait que là, là, j'avais, vu que j'avais ce monde-là qui me disait, ah, c'est cool, c'est cool, puis là, moi, je trouvais ça pas cool. C'était weird. Ça a été, ça m'a sûrement pris un an avant de réaliser, puis un coup que j'ai réalisé, ça m'a pris une autre année avant de m'en sortir. Fait que je dois avoir été en dépression deux ans. Qu'à l'époque, j'avais l'impression, c'est-tu, que c'était l'affaire la plus longue au monde, mais avec du recul, deux ans, c'est pas si long que ça, là, tu sais. Toi, ta dépression a duré combien de temps? Tabarnak! Moi, c'est quand ma mère est morte, là, là, non, ça a même commencé quand ma blonde, elle m'a laissé. OK. Puis, l'impression, six mois après, ma mère était diagnostiquée du cancer, un an après, elle mourait. Fait que, tu sais, là, un an après, c'était ma grand-mère, tu sais, tout le monde, puis tu sais, c'est même pas des jokes. Tout le monde autour de toi. Mon chien, après, il est mort, mais c'est comme, tu sais, dans l'habitude, l'ordre de la vie, c'est le chien, la grand-mère, la mère. Moi, c'est totalement le contraire, tu sais. Puis, man, ça me fuckerait, mais moi, j'avais pas, j'en avais aucune idée. Tu sais, je braillais, puis après ça, j'étais comme bipolaire, bien règle. Tu sais, j'étais comme full braillage, après ça, j'en revenais correct, comme s'il y avait aucun problème. Tu sais, mais j'étais constamment dans ma tête, tu sais, j'étais tout le temps, tout le temps emprisonné, tu sais. Mais je pense, peut-être que j'ai vécu des dépressions avant, mais je les voyais pas. Mais moi, il y en a, j'ai eu, t'as eu une peine d'amour quand j'avais 16 ans, puis ma mère est morte quand j'avais 25, puis ces deux affaires-là m'ont rendu plus drôle, après. Tu sais, mettons, avant ma première peine d'amour, j'étais pas mal drôle, puis après ma peine d'amour, je suis devenu le gars le plus drôle de mon école. Puis je pense que c'est ça, excuse, vas-y, puis après ma mère, même affaire, j'étais un bon humoriste, ma mère est morte, j'ai comme monté le niveau, puis vois-tu, avec l'affaire de la commission des droits de la personne, je trouve que j'ai repogné un autre coche, fait que c'est peut-être les dépressions aussi qui me rendent meilleur, ou c'est peut-être juste moi qui trouve du positif dans tout. Ouais, non, ben c'est ça, ben, ouais, puis c'est ça, fait que ça, c'est ça que t'en as retenu un peu de tout ça, tu sais, c'est comme si t'avais développé d'autres choses, d'autres skills, tu sais, parce que c'est ça, qu'est-ce qui n'est pas, moi, tu sais, quand je suis en dépression, même quand je suis pas en dépression, je suis souvent dans ma tête, fait que quand ça va bien, dans ma tête, c'est le fun, mais quand ça va pas bien, c'est pas le fun, fait que j'essaie de trouver des affaires pour rendre ça le fun, fait que, puis après, c'est juste des jokes, fait que tu sais, je suis en train de me dire des jokes tout le temps, fait que tu sais, si je suis capable de faire rire un gros monsieur triste, si je note ça, si je vais être capable de faire rire tout le monde, tu sais. Puis toi, t'arrêtes pas, moi, c'est ça, moi, ça, je voulais dire tout à l'heure, il y a de quoi, on dirait, d'un fois, le monde ne comprenne pas, que moi, il y a des affaires, des situations épouvantables, que je vais être capable de trouver de quoi de drôle là-dedans, parce que j'ai tellement vécu l'impossible style, l'insurmontable tabarnak, tu sais, ma blonde style, c'était ma vie, j'avais 18 ans, on a sorti ensemble 5 ans, j'ai passé toute mon adolescence avec elle, quand ça a terminé, ça m'a tué, puis là, ma mère après, tu sais, fait que, moi, après ça, j'étais comme, tu sais, si j'ai, ah ben, je sais, c'est de la, n'importe quoi, on réussit à faire rire avec ça, ben moi, moi, je pense que c'est le fait que, je pense que c'est pour ça que je bois, puis c'est pour ça que je fais de l'humour, moi, je suis vraiment sensible, fait que tout m'affecte trop, fait que, pour pas me faire affecter, je fais des jokes, tu sais, fait que si, si j'apprends, tu sais, mon père, avant les fêtes, astille, il a fait une pneumonie, puis on pensait qu'il avait le cancer du poumon, puis astille, j'y faisais des jokes à lui, pendant qu'il était en route vers l'hôpital, tu sais, mais, je suis pas capable de dealer avec ça, j'ai vraiment de la misère, mettons, tu me dis quelque chose de triste, tu sais, rendu chez Innocent, je vais être tout seul, là, je vais être capable de le processer, de le processer comme du monde, mais, si tu me dis quelque chose de triste, mon réflexe, c'est de te faire rire, tu sais, mais je fais ça pour te faire du bien, puis pour me faire du bien, moi aussi, mais, mais, tu sais, c'est pas bon, là, tu sais, je sais que c'est pas bon, mais je veux pas régler ce défaut-là, parce que ce défaut-là, c'est avec ce défaut-là que j'ai payé ma maison, avec ce défaut-là, c'est-tu que j'ai un char, tu sais, ce défaut-là m'a emmené loin, c'est rare, tu sais, la part des défauts, tu sais, tu sais, mettons, un gars agressif, il y a pas, à moins d'être un combattant, là, Ouais. Là, ça, le centre belle, t'en as-tu pu profiter? Ah ouais, ça, vraiment, tu sais, moi, le centre belle, t'as vécu le moment? Ouais, quand j'ai fait le centre belle, moi, j'avais peur de, puis ça, je t'en avais déjà parlé, là, tu sais, mais moi, j'ai de la misère à vivre le moment présent, tu sais, que, tu sais, quand je suis sur scène, j'ai du fun, mais je réalise jamais vraiment que j'ai du fun, sauf après, tu sais, qu'après, je repense, puis je fais, ah, c'était cool, c'était cool, parce que j'ai tout le temps, tu sais, quand tu fais un show, tu sais, je veux pas trop, asti, triper, parce que je veux, je sais qu'à, asti, il faut que je me rende à la fin, le dernier gag, quand j'ai la réaction, c'est là que je tripe le plus, mais là, je me disais, ok, c'est le centre belle, ton entrée au centre belle, ça va être quelque chose que tu vivras pas 20 fois dans ta vie, fait que, profites-en, profites-en, puis 5 minutes avant de monter sur scène, je me suis juste à côté, je sais pas trop où, puis je regardais Preach, puis j'aimais vraiment ça, j'avais du fun à regarder Preach, pendant qu'il faisait la première partie, je regardais, avant lui, je suis allé voir Mike, Mike Patterson, avec Preach, avec, on était une couple, on regardait Mike Patterson, là, j'ai fait, asti que c'est hâte, asti que c'est hâte, là, je me suis replacé où que moi, je devais rentrer, puis j'ai, le début de Preach, je l'ai écouté, je me suis placé là, puis là, j'arrêtais pas de me dire, vis le moment, vis le moment, puis Dave Leduc, tu sais, le combattant, l'étoué, lui, il y a une affaire qu'il faisait tout le temps avant ses combats, il s'accote, asti, ça va être dur avec la, mais il s'accote de même, puis moi, ça me relaxe, asti, m'accoter sur un mur, puis je fais tout le temps ça, à cette heure, quand je suis stressé, fait que là, je m'accotais sur un mur dans le Centre Bell, puis je regardais Preach, puis j'étais bien, asti que j'étais bien, j'étais relax, puis aussitôt que c'était à mon tour, là, je me suis dit, ok, profites-en, profites-en, vis le moment, sois pas, tu sais, moi, quand je marche, puis le monde applaudit, je suis nerveux, puis j'ai juste hâte d'arriver au micro, puis que le monde arrête d'applaudir, tu sais, je suis pas bien quand le monde applaudit, mais là, j'étais comme, asti, ça va me prendre une minute et demie me rendre, fait que si je suis pas bien, c'est insupportable, fait que j'étais comme, vis là, puis je souriais, puis j'étais comme, tu sais, dans ma tête, je me disais, je sais pas si le monde le voit, à quel point je suis heureux, puis quand j'ai revu après la vidéo, je souris, asti, comme un, j'ai de l'air à un enfant à Noël, là, dans un magasin de boire. non, non, j'étais vraiment, je tripais, j'ai ressenti aucun stress. Comme un pédophile à garderie. comme un pédophile à garderie. Mais il y avait, la seule affaire, j'ai vécu, au début, tu sais, moi j'avais dit, j'avais peur pour le son, puis j'avais, il y avait du monde qui m'avait conseillé, même un in-ear, puis Roxane Bruno m'a dit, un in-ear, ça va te fucker parce que tu vas bien t'entendre toi, mais tu vas entendre les autres avec l'écho, puis la foule, puis ça va te fucker. Fait que je leur avais dit, OK, moi je vais prendre les moniteurs, mais ayez des in-ear stand-by, puis si je colle des in-ear, créez-moi ça dans l'oreille. Puis j'en ai callé dans le premier podcast, ils ne me l'ont pas amené, puis là je stressais, je stressais, entre les deux podcasts, je suis allé back-side, j'ai fait là, donnez-moi le in-ear, mais ils ont dit, ouais, ça va prendre à peu près 15 minutes l'installer, puis Pépé faisait 3 tournes, fait que Pépé était sur scène 10 minutes, fait que j'étais comme, ben fuck, fuck le in-ear, puis fait qu'on dirait, le premier podcast, j'étais stressé à cause du son, puis le deuxième podcast, vu que je savais, c'est-tu que je ne pouvais rien faire pour le son, j'ai fait, regarde, profite-en, amuse-toi, puis tu sais, c'était tellement cool, tu sais, toi qui es monté, Fallu, Asti, Bernatchez, les gags aussi, il y a eu des callistes de bons gags, de toi qui chante pour le pape, moi qui chante pour le pape, crée ça, ça, c'était le gag de la soirée, Rousseau qui appelle la fille Lady Di, tu sais, Lady Di, il veut te fourrer, c'est-tu bon gag, après Patelis, Preach, puis Poseidon qui amène la ceinture, Jean-Thome qui tombe, Jean-Thome, ça, je ne l'ai pas vu jusqu'au lab-mai, je pensais qu'il niaisait, j'étais sûr qu'il niaisait, Christ, depuis quand que Jean-Thome, il tombe, Asti, moi, le pire, tu sais, j'ai jamais vu Trousseau, ce gars-là, moi, c'était tellement long de me rendre jusqu'à loge que je suis encore en train de marcher dans le monde, puis là, Jean-Thome est arrivé, puis elle m'a dit, oui, Jean-Thome est tombé, puis j'ai fait, ah oui, Christ, mais je ne réalisais pas que Jean-Thome était à côté d'elle, il était juste là, un peu chambranlant, puis c'était Martin Matt, ça, ça m'a rendu heureux, quand j'ai regardé la vidéo après, c'était Martin Matt qui faisait la sécurité pour Jean-Thome, pour se rendre du stade jusqu'à la coulisse, puis que Jean-Thome, il tenait Jean-Claude, elle a marché, puis Matt, Martin, il faisait ça pour pas que le monde tape Jean-Thome pour qu'il tombe à terre, fait que c'était comme Christ que c'est drôle que Martin Matt, le plus grand vendeur de l'histoire du Québec, fait de la sécurité pour Jean-Thomas Javin. Il aurait juste fallu dire Whitney Houston. Puis après, tu sais, c'était drôle, Jean-Thomas, après, il était à terre, il était décollisé, il avait l'air un peu triste, fait que je suis allé le consoler, parce qu'il comprenait pas qu'est-ce qui est arrivé, tu sais. Il était chaud, il a fait un blackout, puis tu sais, Jean-Thome, ça fait longtemps, je le connais, je l'ai jamais vu chaud de même, je l'ai jamais, je l'ai vu feeling, mais je l'ai jamais vu chaud, puis c'est la première fois que je l'ai vu chaud, puis tu sais, sa job, c'était d'être mon, mon conducteur désigné, tu sais, mais j'étais content, tu sais, moi, c'était vraiment le fun, c'était vraiment le fun. Puis c'est ça, parce que moi, tu sais, j'étais allé au party, après, ça t'a pris du temps à descendre, puis quand t'étais arrivé, de un, tu m'as dit, t'avais pas mangé de la journée, t'avais faim, c'est parce qu'il y avait pas, on s'était mal compris, il y avait rien de vegan, dans le catering, puis moi, je leur avais dit, amenez-moi, à la limite, la boîte vegan, au Copper Branch, ou quelque chose, puis personne ne l'avait calé, fait que là, quand tout le monde mangeait, il était comme, non, on a du vegan, mais là, vegan, c'est genre, tu sais, comme si tu vas chez une matante, qu'elle vient de googler vegan, il y avait genre des patates, des patates, puis des navets, fait que je fais comme, mais crée, c'est pas un repas, là, on va faire 4 heures d'humour, donnez-moi des protéines, fait que là, j'avais pas mangé avant, mais le fait que j'avais pas mangé, puis je buvais toute la journée aussi, mais j'avais tellement peur d'être chaud, que je buvais lentement, ça paraissait pas, mais, tu sais, le jour où je buvais de la Molson Ultra, je savais même pas que ça existait, puis j'abuvais lentement, puis tu sais, c'est une bière à 3% d'alcool, fait que vu que j'avais commencé à boire à midi, rendu à minuit, je suis encore à jeun, vu que j'avais un bière, fatigué, là, ah ouais, j'étais brûlé, de la petite énuée, ah ouais, non, j'étais brûlé, brûlé, mais Chris, ouais, non, j'étais brûlé, mais il y a un enfant, mais Chris, ça travaille, t'as pas de nack, t'as-tu des journées là? il y a un enfant que je suis vraiment fier, puis ça, c'est niaiseux, je l'ai appris après, tu sais, ils ont manqué de bière, là, ce soir-là, ah ouais? ouais, je sais qu'ils ont manqué de chandail, aussi, ils ont manqué de bière, puis j'étais tellement fier, quand j'ai appris ça, parce que j'ai fait, asti, c'est la famille Molson, les propriétaires de la bâtisse, fait que c'est, ils sont soldats, c'est l'aréna qui a le plus de bière, en Amérique du Nord, ils étaient soldats, puis l'autre fois, Pantelis m'a amené voir, les Canadiens, puis les Devos, puis le gars qui vendait la bière, il m'a dit, il a fait, Chris, ça fait 22 ans, je travaille ici, j'ai jamais fait autant de cash, que ton soir, tu sais, vu que, tu sais, puis le billet n'était pas cher, puis ils sont heureux, d'être là, je me suis fait payer de la bière, je n'avais pas de style à l'oeuvre, moi, je trouve la meilleure manière de décrire le centre-belle, c'est une fille, le lendemain, elle m'a dit, elle dit, j'étais là, c'est le pire show que j'ai vu de ma vie, et le meilleur moment de ma vie, en même temps, tu sais, parce que c'était mauvais, vu que le son, par bout, tu sais, il y avait certaines personnes qui ont entendu tout le long, la deuxième partie était moins payée, au parterre, je pense que c'est le fait que Jean-Thomas ne parlait pas, ça fait que c'est moins cacophonique, pour vrai, pour vrai, c'est moins cacophonique, mais, mais le monde, tu sais, il y avait, tu sais, le monde, il y avait plein de monde qui m'ont dit qu'ils ont bien entendu, OK, fait qu'il y avait, le parterre apparemment, au complet, était nul à chier, fait que le monde qui ont payé le plus cher n'ont rien entendu, puis après, le reste, il y avait des sections qui étaient vraiment bons, une couple de sections, c'était pas bon, mais vois-tu, on refait, on refait une tournée, tu sais, avec Sous-Écoute, puis on, donc, on fait le Centre Vidéotron, puis là, tout de suite, le premier meeting que j'ai fait, là, on engage, c'est qui le meilleur gars de son ou fille de son sur la planète pour du monde qui parle dans les arénas, tu sais, parce que, je voulais pas faire la gaffe d'on engage un gars qui est bien bon dans un bar ou dans un théâtre, mais un aréna, c'est un autre game, fait qu'on a engagé le gars qui faisait dans le temps, les forums à Jean-Marc, fait que là, je sais que le son va être bon, puis là, j'y ai dit, tu sais, moi, le Centre Belge, je voulais absolument être au milieu vu que je voulais battre un record mondial, là, j'ai fait, OK, Centre Vidéotron, c'est quoi qui va faire le meilleur show? C'est-tu central? C'est-tu... Si, Chris, c'est mieux stage dans le milieu, mais un rideau, c'est ça que je vais faire, puis, fait qu'on va avoir un setup un peu à la Bon Jovi, là, tu sais, au détriment de la qualité du show. c'est ça, c'est que là, je me disais, parce que, tu sais, le monde, si on venait au Centre Belge, le son était nul à chier, c'est un happening, puis un happening, là-même, t'es content de l'avoir vécu, mais si on était pour donner la même qualité du show, le monde ferait, ben là, Chris, j'ai pas entendu le premier coup, tu sais, t'as pas appris, t'as appris, t'as appris. J'ai fait un bon gain avec ça à Michel, j'ai dit, galisse, moi, déjà que j'étais sous, je voyais double, j'entends des doutes. Ouais, puis t'as-tu eu ta plaque du record gain? Pas encore, puis là, on met de la pression, parce que, je pense, qu'est-ce qui est arrivé, le vieux record, c'est, merci, le vieux record, c'est un podcast britannique, puis tu sais, les records gainissent, gainissent, c'est irlandais, mais leur siège social, il est en Angleterre, fait que je me dis, peut-être, ce petit gars qui envoie la plaque, c'est un fan de l'autre podcast, peut-être pour ça qu'ils me font chier, parce que c'est supposé de prendre entre 3 et 6 mois, puis ça fait 9 mois puis je ne l'ai pas eu, mais là, je fais, je fais tout le monde en parler dans 2 semaines, 2 avril, j'avais dit à Michel, hey, mets ça, mets ça dans le camp, c'est à Radio Can, on va Radio Can, tu sais, mettons, Michel appelle les records gainissent, c'est un Québécois, il s'en caliste, mais Radio Canada, tu sais, c'est le CBC, c'est quelque chose de gros, c'est le plus gros, puis c'est, tu sais, c'est le plus gros show au réseau national, on aimerait ça remettre la plaque, tu sais, puis c'est moi qui ai calé la shot, là, tu sais, c'est même pas eux autres qui ont fait ce recul de mettre la plaque, j'ai fait, hey, dis à tout le monde en parle de me donner ma plaque. Ah, c'était même pas pour avoir la plaque à tout le monde en parle, c'est juste que je veux la plaque, ça fait un an que j'attends. C'est ça, je vais me faire la même affaire quand ils vont m'inviter à tout le monde en parle pour que tu me donnes mon tuxedo de Doug Stenhock. Ouais, Chris, on va venir par la voie. Ah ouais, astille, maintenant, il est rendu où? C'est vrai que des jokes. Est-ce qu'il y a de quoi que tu aurais aimé faire que tu n'as pas pu faire ou que tu aurais aimé dire que ça n'a juste pas à donner ou que tu ne pouvais pas à cause de contrats? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, dans le sens, il y a-tu de, tu aurais aimé ça que ça dure plus longtemps? Non, il y a une affaire, tu sais, pour le Centre Bell, il m'avait dit, il avait dit, ouais, si tu dépasses un certain temps, il faut payer une pénalité. Mais personne, personne ne me disait, c'était quelle heure qu'il fallait être fini. Puis personne ne me disait le chiffre exact. au début, il était comme, c'est cher, honestie. Puis je suis comme, c'est quoi cher, honestie? C'est-tu 50 000, c'est-tu 1 500? Moi. Puis là, il était comme, non, c'est plus dans les alentours de 50 000. Puis j'ai fait, ok, deux jours avant, j'ai appris que c'était genre 1 500. Fait que j'ai fait, ben, on s'en caliste de 1 500, c'est-tu, j'en ai de l'argent, t'sais, fuck off. Même si je fais ce show-là, t'sais, moi, le deal qu'on avait, c'est pas moi, le producteur, je me disais, même si en pénalité, je paye mon cachet, je m'en crisse, puis juste pour rire, on était bien cool. Et on disait, regarde, on va payer la pénalité de la première demi-heure. Puis après, Rousseau voulait payer aussi, puis je voulais pas qu'il paye, mais on a dépassé d'à peu près, peut-être, 40 minutes, peut-être une heure, puis Pantelis, il est arrivé avec la ceinture, fait que là, j'ai fait, asti, c'est une fin parfaite, t'sais, fait que c'était, c'était juste parfait. Puis, fait que, juste pour rire, il n'a pas payé, puis Evan Coon ne nous a pas rien chargé, ils ont été cool, t'sais. Ah, ok, fait que t'en as pas entendu. J'en ai pas entendu parler, puis aussi eux autres, t'sais, faut pas oublier, t'sais, après la pandémie, t'sais, c'était un des premiers shows que c'était plein, plein, puis t'sais, il y avait tellement de monde. Ça a été le plus gros show du Québec. Ouais, ça a été le plus gros show d'Arena de 2022 de la planète. T'sais, il n'y a aucun show qui avait autant de monde en 2022. Il n'y a pas 1000 billets de données. Ouais, ouais, non, c'était tout vendu. Puis on aurait, on est le deuxième meilleur vendeur de l'histoire du Centre Bell. On aurait été numéro un, mais ils ont changé une section qui est rendue plus VIP. Fait que c'est plus bam, 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 c'est genre bam, tab, bam, tab. Il y a trois sections qui sont de même. Fait qu'on a perdu genre 300 billets. Fait que si on avait eu ces billets-là, on aurait battu le record. Moi, je pensais que c'était le UFC puis c'est U2. U2, je pense qu'il y avait quelque chose comme 109 billets de plus que moins de vendus. Mais s'il y avait eu ces 300-là, on les aurait battus. C'est sûr, il y a de quoi d'être fier en tabarnak de ça, mais est-ce que t'aimerais ça que ça soit pour toi et non sous-écoute? Non, ben non. Souvent, si tu me l'as déjà dit, sous-écoute est même plus gros que moi. Sous-écoute est mille fois plus gros que moi, mais moi, je suis heureux. Il y avait quelqu'un à un moment donné, je ne sais pas pourquoi je l'ai rouvert puis il me reste une gorge. Ben, qu'elle aurait continu. Il y avait un gars à un moment donné qui m'avait demandé es-tu jaloux du succès de sous-écoute? Puis j'avais fait « Qu'est-ce qu'il faudrait être un psychopathe? Être jaloux? » Tu sais, sous-écoute, c'est quand même mon show, là, tu sais. Fait que moi, je suis vraiment content que ça marche, là, tu sais. Ouais, ouais. C'est vraiment une partie de moi puis ça... Tu sais, même les premières années de sous-écoute, quand ça montait, ça montait, ça montait, moi et Michel, on pensait très comme du monde de télé. On était comme « OK, il va falloir se retirer au top. » Puis là, un moment donné, j'ai fait « Chris, j'aime... » Tu sais, mettons, si j'arrête sous-écoute, je vais m'ennuyer de jaser puis dire des hosties de conneries. Fait que si j'arrête sous-écoute, je vais continuer à avoir des rencontres sur scène avec des amis. Fait que j'ai fait « Ben non, on n'arrêtera pas. » Puis tu sais, je pense, sous-écoute comme là, vois-tu, avec notre tournée, c'est la première fois qu'on va en Europe. Fait que là, je vais voir... C'est ça, t'es en train de booker. Oui, c'est ça, on a 14 villes, on a 8 villes au Québec, 2 villes au Canada, 4 villes en Europe. Fait que j'ai hâte de voir, mettons, Asti, tu sais, vu que moi, dernière fois que je suis allé en France, c'était la première année de sous-écoute puis j'avais été sold out d'une petite salle à cause de sous-écoute. Fait que là, j'ai hâte de voir c'est 10 ans plus tard, c'est massif. Vous faites un, il y a Barcelone pour en rendre la revanche. Ah ouais, elle les remette à l'épreuve. Vous autres, mais tabarde. Mais ça, j'ai juste hâte de voir, puis tu sais, on a booké des mini-salles, tu sais, fait que c'est du... Ah ouais? Ouais, on fait, je pense, Paris, Paris, Lausanne puis Bruxelles, c'est tout du 150 places. Cannes, on a un 300 places. Puis j'aime ça arriver avec... en me disant ça sera pas plein. C'est... Mais c'est sûr que c'est plein. Mais je le sais... Tu sais, parce que je le sais pas... Ouais, mais si tu regardes tes statistiques, tu vas le voir qui te tue à partir de où. J'ai pas beaucoup de Français, j'ai pas beaucoup d'Européens qui me suivent, mais la raison pourquoi je pense qu'on peut être plein, j'ai bien des Français puis des Suisses puis des Belges qui viennent à Montréal assister à un sous-écoute. Fait que je me dis... Tu sais, puis souvent, je leur demande qu'est-ce que tu fais dans le pays? Bien, on est venus voir sous-écoute. Ouais, non, mais pourquoi t'es venu? Mais pour sous-écoute. C'est comme tabarnak, ils ont fait... C'est l'activité principale puis d'après ça, ils en profitent pour faire d'autres affaires. Fait qu'ils ont fait 7 heures d'avion pour voir un sous-écoute. Fait que je me dis... Ils sont pas beaucoup, mais tu sais, c'est arrivé une cinquantaine de fois qu'il y a eu des Français qui viennent. Fait que si c'était les 50-là qui étaient willing de... Puis c'était tout le temps des Français avec leur blonde qui comprenaient fuck all puis qu'ils n'avaient aucun intérêt. Ben, man, tu sais, je viens de penser à quelqu'un comme moi. Tu sais, moi, quand je parle tabarnak, tu sais, c'est très, très québécois. Mais la beauté, les Français, mettons, qui écoutent sous-écoute, eux autres, ils comprennent tout, 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 parce qu'ils sont habitués. C'est comme quand j'ai commencé, moi, j'ai jamais parlé l'anglais, mais je l'ai appris en écoutant Louis C.K. « Bill Burr », tu sais. Puis tu finis par comprendre. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est eux, je comprends. Je comprends pas l'anglais. Tu sais, maintenant, l'anglais, je le comprends à 40 %. Eux autres, à 65 %. OK. Puis je m'en sors de même. C'est drôle, ça. Ça fait que ça ressemble pas mal à ça. fait que là, j'ai hâte, tu sais, ce show-là va être le fun. On fait Toronto aussi, que Toronto, tu sais, on fait Moncton. Tu es-tu du français, là? Oui, mais Toronto, il y a beaucoup de francophones, mais il n'y a pas de communauté francophone. Toutes les autres villes canadiennes, tu sais, mettons, tu vas à Winnipeg, tu sais, il y a Saint-Boniface qui est francophone, ou Moncton-Todiep qui est francophone. Toronto, tu n'as pas de quartier francophone, mais j'ai entendu dire 60 000 puis 100 000, 60 000 puis 100 000 francophones à Toronto qu'ils n'ont jamais rien. Fait que, puis on a loué une mini, mini, mini salle, là. Tu sais, je vais jouer au Comedy Bar, c'est sans place. Ben, c'est cool. Non, c'est parfait, tu sais. Moi, c'est le trip, tu sais. Avec cette tournée-là, on fait le centre Vidéotron, on fait des bars, on fait des théâtres, on fait... Il y a deux arrêtons. Souvent, c'est ça qui est le plus fun, c'est quand c'est petit. Parce que l'ambiance, ce n'est pas pareil. Tu sais, moi, c'est le premier sous-écoute que j'ai fait, c'était dans un théâtre. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça avait été moyen. Oui, c'était pour le festival de je ne sais pas trop quoi. Oui, c'était le Geekfest. T'es toi et puis Pébé. Oui, puis il y avait le podcast Mania. Puis, moi, man, ça avait été très moyen. Mais le podcast, mais je pense, tu sais, je me rappelle, après ce podcast-là, j'avais fait, astille, c'était pas une bonne place pour nous autres, tu sais. On était assis une table, astille, comme si on annonçait qu'on allait se battre, tu sais. Puis, tu sais, dans une salle de 400 avec 80 personnes. Fait qu'il y a tout le temps de quoi de triste jouer dans une salle un quart. Mais en même temps, moi, le match, je n'étais pas le meilleur. En même temps, avec Pébé, il me chutait. Mais toi, Pébé, puis en plus, le jour, pas d'alcool, c'était très weird. Puis moi, j'étais à mes débuts aussi, tu sais. Puis, mais c'est ça, moi, c'est quand je suis arrivé la deuxième fois au bordel. Là, t'es en feu. Oui, parce que moi, je te disais ça dans le char un moment donné, je pense que c'est la première fois ou la deuxième, que t'étais venu ici. Je te disais, non, si tu écoutes, ça donne des carrières. Puis, non, non, t'es le seul qui s'appelait ça. T'es le seul. C'est sûr que ça a aidé pour d'autres, mais je suis vraiment du seul qui s'appelait à donner une carrière. Moi, je suis né, là. Moi, si je sous écoute, c'est ma deuxième famille. T'es sorti de moi. T'es ma césarienne. je suis la césarienne. Est-ce que tu penses que pour ces shows-là, ça va être plus le fun vu que... Moi, j'ai vraiment hâte d'aller voir. Tu sais, comme mettons, pour la tournée du Québec, là, tu sais, j'avais dit, on fait chaque région une fois. Tu sais, fait qu'on fait, on fait une ville sur la Côte-Nord, une ville en Abitibi, une ville au centre du Québec, une ville... Tu sais, on fait pas la base vu que le monde de la base, Québec, c'est à une heure, là. Fait une heure de char. Ça sent weird, ce monde-là. Non, mais comme la Gaspésie, on va pas en Gaspésie, il y a pas de salle. C'est une blague, là. Il y a pas de salle le fun autant que Bécomo. Fait que là, je me disais, ils peuvent prendre un traversier, là. Si moi, je fais 8-10 heures de char, fais 2 heures de bateau, tu sais, fais ta part, là. Fait que ça commence déjà mal avec moi qui dis au monde, le tabarnak, déplace-toi. Ben, c'est vrai. Non, mais ça va être cool, je pense, parce que, veux-tu, avec Noir, chaque fois que j'allais dans les régions plus éloignées, tout le monde me parlait de sous-écoute, là, tu sais. Fait que là, d'amener sous-écoute à l'extérieur, je pense, ça va être tripant. Puis on va essayer de faire, tu sais, mettons, quand on est à Sherbrooke, d'avoir... C'est qui l'humoriste, mettons, le plus connu de Sherbrooke? Tu sais, pas qui vit encore à Sherbrooke, là, mais tu sais, mettons... Natif. Natif de Sherbrooke pour que le monde fasse... Ah, tabarnak, c'est bien le fun, tu sais. Comme on fait pas, on fait pas les Laurentides, mais si on les faisait, ça serait, tu sais, je mettrais les Denis, tu sais, pour avoir, tu sais, à Saint-Jérôme, les Denis. Au moins à Gatineau. Toi, en Outaouais, oui. Ah, bien, c'est très cool. Puis moi, tu sais, il y a un affaire que j'avais remarqué avec le Sound Bragg, c'est, on dirait que c'était un festival de sous-écoute. Tu sais, genre, j'allais, peu importe, j'allais, j'étais la grosse vedette, puis tu sais, le monde, ça marchait dans les rues, ça me faisait beaucoup, beaucoup penser au Rockfest avec le Montebello, tu sais, puis moi, je pense, tu sais qu'il y a une idée de même, il pourrait quasiment avoir un festival de sous-écoute, tu sais, où il y a des podcasts dans la journée, puis ta close. On avait checké, on avait checké pour louer un genre de tent, qu'il y a une tente, un spiegel tent, tu sais, qui est comme un chapiteau, mais en bois, mais qui se monte, un peu comme Grégory Charles l'avait, tu sais, tu sais, Grégory Charles, il avait monté un gros théâtre qui promenait de ville en ville, puis il ne l'a jamais promené nulle part, fait que j'étais comme, Chris, on pourrait-tu y louer? Puis apparemment, il a juste collé ça au vidange, puis ça se loue pas, fait qu'on ne trouvait pas comment le louer, mais ça, ça serait un esti d'idée, tu sais, de faire un festival, tu arrives, tu sais, deux soirs, mettons, tu fais, mettons, tu sais, sous-écoute, puis après, tu sais, l'idéal, ce serait d'avoir des side-stages, comme un Lollapalooza ou un Rockfest. Ah oui, tu sais, puis genre, tous ceux qui ont des podcasts qui aiment bien, que le monde aime bien, puis là, ils se bouquent dans la journée, tu sais, à partir de trois, je ne sais pas trop. Oui, sous-écoute, c'est le fun pour ça que, tu sais, moi, au début, quand ça a commencé, tu sais, il y a eu deux sous-écoutes, le premier, que c'était juste Skype, puis après, dans mon petit logement que j'avais loué, j'ai tripé ça seul. Mais... Je ne sais même pas si j'ai plus aimé celle-là, parce que c'est sûr, j'ai le côté nostalgique, puis l'autre version, tu sais. Mais la première version, c'était plus éducatif, tu sais. Moi, quand j'avais pensé à sous-écoute au début, je voulais que quelqu'un qui veut se lancer en humour, tu fasses comme... Ah ben, t'as marqué ça. Tu sais, que t'apprennes au bout. Là, en ce temps, sous-écoute, t'apprends rien, T'apprends juste que je tolère pas l'alcool pour les deuxièmes podcasts. Mais... Puis il faut que tu fasses attention à ton auto-tuc. Mais le... Le... Le début, tu sais, il y avait... Il y avait quoi? Chantant un esti de buzz, puis tu sais, il y avait... Il y avait plein de monde du milieu, les producteurs, tout le monde écoutait, les journalistes écoutaient, mais le fait qu'il n'y avait pas d'autres humoristes qui partaient des podcasts, là, j'étais comme... Chris, je peux pas faire ça tout seul, tu sais. C'était pour ça que quand tu sous-écoutes et revenus, j'arrêtais pas de dire au monde, Chris, pars-toi un podcast, pars-toi un podcast. Ouais, tabernet, t'arrêtais pas avec ça. Mais je le disais pas à tout le monde, mais le monde qui était bon, tu sais, comme mettons un truc que quand t'es venu, que t'as tout arraché, j'ai fait Chris, Jer, le monde t'aime, est-ce que t'attends après TVA ou t'es nouveau, est-ce que t'es... Fais un podcast, puis tu l'as fait, puis tu l'as bien fait, t'as moi, même affaire, tu sais, je l'ai dit à tout le monde, c'est sexillégal, je l'ai dit vraiment à tout le monde. Ben ouais, c'est ça. C'est vraiment, tu sais, c'est pas toi qui as amené le podcast au Québec, mais tu l'as popularisé en tabernet. J'ai poussé les autres à en faire, mais tu sais... Mais t'es beaucoup inspiré, là aussi. Mais il y avait des podcasts avant moi, mais il y avait beaucoup de... Je me rappelle, au début, même en anglais, c'est la même affaire, il y avait bien du n'importe quoi. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé, il y avait juste Yann que j'écoutais, que je faisais, Chris que c'est bon. Yann, c'était... Chaque fois que je l'écoutais, tu sais, puis Yann est là, avant, sous écoute, je l'écoutais, puis je me disais, tabarnak, astille, 98.5 vont l'entendre, ils vont le signer. Astille, Chouard Radio X vont le signer, FM 93 va le signer. Je me disais, astille, ce gars-là, d'ici deux mois, il va devenir la hard-turn du Québec, puis personne ne le signait parce que les boss de postes de radio, c'est pas des visionnaires, c'est des astilles... C'est une mentalité de fonctionnaire que, tu sais, comme, mettons, ça, ça marche, on le garde, on le garde, ça marche moins. Non, non, mais il marchait il y a quatre ans, puis tu sais, regarde 98.5, Arcand s'en va, il amène à Stilagacé, tu sais, au lieu d'essayer d'innover, là, tu sais. Mais c'est pas des visionnaires, fait que... Fait que... Tous les podcasts, sauf Yann, je trouvais que... C'était souvent intéressant, mais le son était nul à chier. Yann, c'est le seul qui avait de la qualité. Fait que quand tu sous écoutes et revenu la V2, c'est pour ça que je voulais Yann. Je me suis dit, si Yann, je peux l'avoir, on va faire de la qualité, le son va être bon. Puis après, on dirait, avec Yann, on a établi comme un standard. Fait que tout le monde qui partait un podcast, t'avais pas le choix d'être aussi bonne qualité que sous écoute, sinon, t'avais l'impression de Christ, t'as un petit petit show amateur, tu sais. Toi, c'est un setup incroyable, là, tu sais, que t'as ici, là. Oui, mais ça a pris du temps. Ça a beaucoup évolué. Mais même au début, tu sais, ton son était tout le temps bon. Ben, c'est ça, on me l'a dit. Ah oui, vraiment. Tu sais, ton son, il est vraiment bon. Puis moi, je fais la même affaire comme avec mes invités. Je fais un qui écoutait le monde. OK. Il y en a qui me disaient « Hey, tu devrais faire ça. » Je le fais. Christ, c'est meilleur. Ah, OK. Il y a un gars que j'ai reçu, le gars, c'est Daniel Parkett, tu sais, il a eu 30 ans comme policier à Montréal. OK. Puis après ça, il a lâché pour devenir inventeur. OK. Fait que, tu sais, c'est fucking. Oui, puis après ça, le gars, bref, il y avait quelqu'un qui se fait tout le temps, il y avait quelqu'un qui fraudait beaucoup le monde. Fait que lui, il a lâché l'invention pour aller enquêter sur ce dude-là puis l'emmener en cours. Ah, oui? Oui, oui. Fait que, tu sais, toute son histoire, je trouve ça, c'est pas intéressant. J'avais jamais su c'est qui. Si j'avais fait comme le gars, ben, fuck it, c'est-tu, puis je regarde pas son message. Même affaire avec le son. Moi, vois-tu, pour les invités de sous-écoute, c'est ça que j'aime le plus, quand j'ai quelqu'un de nouveau que je connais pas, que je découvre, tu sais, ou, tu sais, quand j'ai du monde que je connais puis j'aime, mais, il y a rien de pire, tu sais, comme là, sous-écoute, ça fait tellement longtemps que des fois, il y a du monde, je sais qu'ils s'en viennent, je sais qu'ils sont mauvais, mais ça nous prend 102 invités par année. Fait que, tu sais, je suis tellement heureux quand j'ai un nouveau ou une nouvelle qui arrache tout. Mais ça te fait pas chier, moi, j'ai comme trop le côté de, oh, c'est-tu, m'a le faire, tabarnak, m'a le faire. Tu sais, genre, moi, c'est pour ça que j'ai de la misère de travailler en équipe puis je fais tout moi-même, parce que, tu sais, j'ai trop le côté perfectionniste à en être quasiment un défaut. Moi, la fin que j'ai remarqué que je fais beaucoup, tu sais, comme, mettons, quand toi, tu viens au podcast ou quand, mettons, les Denis viennent, quand Thomas viennent, ou, tu sais, mes valeurs sûres, tu sais, mettons, Bernatchez, l'Épique Bois, l'Épique Bois, Christine Marancy, Jean-Ca, quand c'est du monde de même, moi, je suis juste un spectateur. Fait que je suis assis, je bois une bière, j'écoute, puis je repunch si ça vient, puis si ça vient pas, je m'en crisse, vu que je sais, le show a pas besoin de moi, tu sais. Moi, je me vois comme un, je guide. Quand le show est mauvais, puis moi, je suis vraiment à l'aise avec ça. Je pense que c'est le fait que ça fait 1000 ans que je fais le métier que je fais. Fait que, tu sais, quand t'es jeune, tu as un petit côté compétitif, moi, je l'ai plus ce côté-là. Moi, je m'en colle. Mettons ça, si, mettons, ma tournée qu'on va faire, la tournée de sous-écoute qu'on va faire en Europe, si moi, ça rit jamais à une de mes jokes, mais ça, ça va peut-être me blesser, là. Mais tu sais, si, mettons, c'est des hits partout, puis moi, je suis tout le temps le moins drôle des trois, je suis à l'aise avec ça. Tu sais, moi, j'aime mieux être à style joueur de bass de Pearl Jam, à style que le lead vocal de... un serre, j'allais dire un groupe, après, j'ai fait, ah, c'est un groupe québécois, puis ils m'aiment bien, puis je les aime bien aussi, donc je les nommerais pas. Est-ce que le stade olympique, ça t'intéresserait? Bien, on a passé proche faire le stade avec two drinks minimum en gag, parce que le stade olympique, tu sais, le mont, tu sais, en haut, il y a une petite salle de 200 places. Ah, oui! Dans le... Oui, le chef de petit tour, tu sais, que personne n'a jamais fait des shows, sauf Lévesque Turcotte dans le temps. OK. Puis là, je m'étais dit, la première année qu'on a annoncé sous écoute, parce qu'on l'avait... On était supposé de la faire en 2020, tu sais, puis il y a eu la pandémie. j'allais faire two drinks au stade olympique, puis sous écoute au Centre Bell, puis je n'allais pas spécifier que c'était, tu sais, dans une petite salle de 100 places, tu sais. Oui, c'est... C'est pour le gang. C'est pour le gang, tu sais, puis juste, tu sais, tu fais comme, voyons, cahiste! Après, genre, deux minutes, c'est sold out. C'est sold out. Mais c'est comme, mettons, quand Pantales, il a fait, tu sais, une des petites salles de la Place des Arts l'année passée. Ouais, c'est juste une petite salle. Puis, tu sais, moi, j'avais fait la même salle l'année d'avant, puis, tu sais, j'étais comme, tu sais, c'est une salle de 80 places, fait que c'est pas impressionnant, mais c'est la Place des Arts, tu sais. Tu joues à la Place des Arts. Ben oui. Fait que j'étais comme, si ton poster écrit que t'es à Place des Arts. Puis t'es plein. T'es plein. T'es sold out à Place des Arts, quatre soirs. Là, le monde fait comme, tabarnak, mais t'as même pas vendu l'équivalent d'un Jésus, mais on s'en crée, tu sais. J'allais, d'ailleurs, tu sais, quand j'ai fait, tu sais, moi, j'ai fait le dernier show marron au Club Soda. Ouais. Je voulais faire cette petite salle-là, puis mon but, j'aurais aimé faire, mettons, 200 fois la même salle, juste pour le gag, tu sais. Puis, mais vu que tout le monde est payé syndiqué là-bas, ça me coûtait, tu sais, ça me coûtait trois fois le prix louer la petite salle de 80 places que louer le Club Soda. Fait que j'ai fait, OK, le gag est bon, mais c'est pas vrai, c'est-tu que je vais être obligé de vendre ma maison pour me faire rire sur mon poste-là. Là, c'est quoi qui se passe avec l'UDA? Je sais pas si t'en avais parlé publiquement. Non, l'UDA sont venus après moi, mais là, ils sont calmés parce l'UDA, UDA voulait que les podcasts rentrent dans, qu'on, qu'on, tout le monde soit payé UDA. Ouais, comme la scène de la télé. Après, nous autres, on leur a dit, on a fait, on paye le monde, mais, tu sais, pis ils ont dit, non, mais il faut que tu payes UDA. Pis là, on était comme, c'est combien UDA? Pis on dit, c'est 88 ou quelque chose à même. Pis on a fait, ben, on paye déjà plus que ça. Fait que toi, tu veux qu'on paye moins? Pis on fait, non, mais il faut que tu passes par nous autres. Pis là, là, je sais comme, qui mange la menthe? Qui mange la menthe? Après ça, ils ont envoyé le ministère du Travail après nous autres parce qu'il disait que c'est illégal ce qu'on faisait. C'est comme si on payait en dessous de la table, même si on paye les taxes, Chris. Je paye pas en dessous de la table, je t'envoie un virement intéral. Ben ouais, j'ai besoin d'une facture. Avec les taxes, c'est-à-dire. Fait que, j'étais comme, fuck you. Après ça, ils ont envoyé le ministère de la Culture après nous autres. Pis, moi, j'envoyais tout le temps Michel, pis il y avait un affaire que j'ai fait que je me trouvais arrogant, mais le fun, le gars du ministère de la Culture, quand il a rencontré Michel, il a fait, non, moi, c'est pas toi que je veux rencontrer, c'est Mike Ward. Fait que là, Michel m'envoie l'email pis je réponds au gars, je fais, ok, parfait, c'est toi que tu rencontres moi, moi, c'est pas toi que je rencontre, moi, c'est le ministre de la Culture. Tu sais, tu veux pas rencontrer mes employés, c'est pas vrai que je vais rencontrer les employés du ministre, là, c'est-tu? Fait que là, j'étais comme, ben, moi, j'étais comme si t'avais un fuck you. C'est-tu que t'es badass? J'étais comme si t'avais un fuck you. T'as-tu droppé ton clavier après avoir fait ça? Mais après ça, UDA, ils ont envoyé Revenu Québec après moi. Ah ouais. Pis là, j'ai fait, oh ouais, Chris, ministre de la Culture pis le ministre Sécurité du Travail ou je sais pas trop quoi, je m'en caliste, mais Revenu Québec, ils m'ont stressé un peu. Là, ils ont checké mes affaires pour 2018, 2019, ils ont rien vu de normal. Ils ont vu t'étais Fait qu'ils ont laissé faire et là, Michel a dit, regarde, on n'a pas le choix, il va falloir embarquer. Pis moi, je voulais pas, mais j'ai fait, j'ai dit, regarde, on va y tirer ça le plus longtemps possible pis quand on n'aura pas le choix, on le fera, t'sais. Pis finalement, Asti, dans le dernier meeting, le gars de l'UDA parle à Michel, parce que j'avais dit à Michel au début, pis j'avais dit, la seule raison qu'ils veulent qu'on, t'sais, UDA a du pouvoir sur, mettons, Zone 3, pis Faneuf, pis parce que ils sont tous subventionnés. Ben ouais. Moi, j'en ai pas de subvention, toi, t'en as pas de subvention. Fait qu'il y a UDA qui arrivent, qui nous font chier, fuck you, t'sais. Mais Faneuf, Faneuf peut pas les faire chier, parce que sinon, UDA peut appeler le gouvernement, pis t'sais, là, Faneuf aura plus ses subventions pour telle affaire. Fait que là, ils ont dit à Michel, il y a, dernière menace, ils ont fait, si, si t'embarques pas, on va s'organiser pour couper toutes vos subventions. Pis là, Michel a fait, ben on n'est pas subventionnés. Pis là, ils ont fait, t'es pas, t'es pas, ben comment vous faites payer? Ben on vend de la pub, pis on a des Patreons. Ben ça marche, les autres. OK. Non, non, mais, ben non, mais Chris, on vend des billets, pis là, Michel, il faisait du gros brag, il était comme, astille du centre-bel, tabarnak, on a vendu 21 000 billets, tu penses qu'on n'est pas capable d'arriver avec, on n'a pas besoin de têter le gouvernement? Pas des Chris de pauvre. pis là, il braguait, on a vendu, astille, telle affaire, telle affaire. Fait que là, aussitôt qu'il a fait ça, on n'a pas eu de nouvelles, pis vas-tu revenu au Québec, je pense pas c'est à cause d'eux autres, là, je pense que c'est parce que, astille, je paye mes impôts, mais j'ai pas eu de marde, pis j'ai pas eu d'autres mardes depuis, t'sais. Mais en même temps, c'est parce que si, toi, tu plies les genoux, façon de parler, je fais chier tous des gars comme toi, t'sais. Ben, disons, on y passe tout, t'sais, y'a peut-être les Denis qui vont pouvoir... C'est ça que je leur disais, je disais à Michel de leur dire, t'sais, ils disaient, regarde, UDA, t'sais, c'est comme la radio, c'est comme la radio, pis tu fais une entrevue à CECOI, t'es pas payé, mais à Radio Cannes, t'es payé, vu que Radio Cannes, c'est l'État, t'sais. Fait qu'il était comme, astille, les balados, mettez les balados UDA, mais les podcasts sont pas UDA, pis c'était... Mais tout était compliqué. Tout était compliqué. Mais c'est parce qu'ils veulent juste leur cote. Ouais, pis aussi, Michel, il disait, ouais, c'est ça l'affaire, j'avais dit, j'avais dit, regarde, t'sais, mettons, moi, que je fais ça devant le public, c'était pour ça aussi que c'était devant le public, moi, c'était juste pour avoir de l'argent qui rentre pour payer Yann, pour pas être obligé de ma poche, c'est-à-dire changer les caméras, pis tout, pis là, t'sais. Fait que moi, mon but, en vendant des billets, c'était pour payer mon monde, pis un coup, tout le monde est payé, moi, j'étais heureux. Honnêtement, t'as pas, t'sais, c'est pas comme moi avec ma vente de billets, t'as pas d'autres sources de revenus. Fait que si, comme invité, t'es obligé de me donner 500 piastres, là, tu ferais, tu me tues, là. Ben, t'sais, tu ferais peut-être, OK, pour Lise Dion, ça vaut la peine, mais c'est lui que, je paierais pas 500 piastres pour un gars, même si ce gars-là, c'est peut-être la meilleure histoire que t'auras eue. C'est ça, mais je prendrais pas le risque. C'est ça qu'ils comprennent pas, t'sais. C'est tabarnak, t'sais, faut que tu produises, là. T'sais, moi, faut que je produise minimum 5 podcasts par mois. Ah ouais. T'sais, fait que tabarnak, ça monte cher. Sont épais, t'sais, parce qu'on dirait, au Québec, on aime ça subventionner, mais ceux qui sont pas subventionnés, ils nous mettent des bâtons dans les roues. Chris, tu donnes déjà, t'sais, des millions à lui. Moi, je te demande pas des millions, je te demande juste de me coller ses patiences, t'sais. Pis je paye mes impôts, t'sais, fait que j'amène de l'argent. Je paye mes impôts, je paye mes taxes, t'sais, pis je continue à promouvoir la culture québécoise. exact. T'sais, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider que de me coller ses patiences, t'sais, ça serait déjà une bonne affaire. Stéphanie Vendelac, elle me disait, elle, je sais pas si elle a fini, elle était en train de faire une maîtrise, c'est peut-être même un doctorat en business, t'sais, elle est full, full, éduquée, recours sur le fait que les gros joueurs comme Spotify, YouTube, sont en train de tuer l'industrie québécoise. Ouais. Pis elle était comme, c'était weird, parce qu'elle dit, moi, à cause de YouTube, pis Spotify, je paye mon loyer. T'sais, elle dit, fait que c'est weird, j'ai plein d'assises de vieillards qui savent plus, on est en quelle année, qui me dit comment ça marche, que ça prend le gouvernement, pis, moi, qui sais comment faire de l'argent sur le web, personne ne m'écoute. Mais t'sais, c'est ça, il y a plusieurs perspectives de tout ça, pis des contextes à mettre là-dedans. Je suis conscient, t'sais, mettons, notre réalité, c'est pas la même que, mettons, une chanteuse, mais nous autres, on est capable de vendre de la pub, fait que Spotify nous donne leur plateforme gratuitement. Mais c'est pas, mais aucun podcast fait de l'argent avec Spotify, par exemple. Euh, ben, non, non, mais ça abande. T'sais, vu que moi, mettons, quand je vends de la pub... C'est ça, tu dis, j'ai tant de téléchargements par mois, fait c'est ça qu'ils vendent. c'est ça, pis moi, Spotify, j'ai à peu près, là, je suis rendu peut-être à 500 000 sur Spotify par mois, pis je vends 20 piastres du mille. C'est ça, fait c'est ça qui devient payant. Mais ça vient pas direct de Spotify. Spotify, je me fais, c'est si, cali, c'est loin, tu vois que j'ai bu. Ouais, en tout cas, peu importe, on s'en fout, mais c'est ça, parce que moi, j'étais comme, j'espère que Mike, j'espère que Mike va tenir, parce que sacrament, moi, j'aurais arrêté ce podcast-là. Là-dessus, Michel voulait vraiment payer, pis là, j'y avais dit, j'avais fait, hey Michel, Chris, on n'a pas, on avait l'astille de gouvernement après nous autres pour la joke sur le petit Jérémy, c'est devenu mon trademark. C'est moi, c'est pas vrai que tu vas m'intimider, fait que là, j'ai fait, mais Michel, je le comprends, c'est fatiguant pour lui, ça doit être plus facile de gérer P.Y. P.Y. qui va en radio camp, qui a le chouchou à tout le monde, c'est plus facile. Un petit peu encore plus, pis il va te donner là. Dans deux bye-bye, je pense, je me gère tout seul. Pis je vais être obligé de gérer Daniel aussi. Ouais, pis, non, non, mais c'est ça, moi, en même temps, tu sais, même si c'était, on va dire, 90 piastres qu'il faudrait, je donne, mais tu sais, quand je reçois Lise Dion, ou Mike, ou Martin Matt, ça en call, est-ce-tu, lui, du 90? Ben ouais, exact. C'est tout ça, c'est tout ça qui le fait vivre. Non, ça fait que me faire chier, ça fait que me call, tu sais, des bâtons dans les roues, tabarnas. Ouais. Tu sais, fait que c'est ça, fait que moi, j'ai appris, j'ai appris, c'est la raison pourquoi UDA est venue vers moi, c'est que quelqu'un, quelqu'un de l'UDA a fait une plainte, pis après, je voulais savoir c'était qui, pis après, j'ai appris, c'est même pas, t'es même pas obligé d'être un invité, fait que c'est sûrement quelqu'un que j'ai même pas invité. Ça peut être n'importe qui. Ça doit être quelqu'un qui est UDA, qui voulait faire sous-écoute, qu'on n'a pas booké, pis qui a fait, « Asti, je vais appeler UDA, pis je vais les mettre dans la marde. » Ah ouais. parce que, mettons, sous-écoute, ou n'importe quel podcast, tu sais, moi, en ce moment, tu me payes pas, mais j'ai parlé huit fois de ma crise de tournée, qu'il y a bien du monde qui va faire, « Asti, j'irais voir Mike Ward, ou quand je vais sortir un nouveau show, ils vont faire, « Hé, je l'ai vu à What's Up, asti, il est tellement fun. » Je vais, tu sais, un podcast, on fait des infos pubs pour qui on est, fait que chaque fois que je fais un podcast, moi, je vois ça comme, peut-être qu'il y a du monde qui m'aimait moins que là, ils vont m'aimer plus, pis peut-être ils vont venir me voir, ou même s'ils viennent pas me voir, peut-être qu'ils vont écouter mes vidéos YouTube, pis avec les vidéos YouTube, « Asti, je vais me faire, asti, deux cents par personne qui écoute, mais tu sais... » Ou juste réapparaître, « Asti, tu sais, ouais, fait que, tu sais, moi, moi, je pense que c'est une vision très, très court terme, faire, je veux mon 90, 10 piastres-là, pense long terme que t'es mieux d'être le gars ou la fille qui fait les podcasts, pis qui score au bout, pis que là, le monde... Regarde, mettons, une Christine Morency, moi... Partout où qu'elle va, elle arrache toute, toi, que... Oui, c'était pas de sous-écoute, genre, ils auraient pas marché, mais ça aurait pris plus de temps. Pis tu sais, au début, tu sais, les premières fois, c'est nouveau qu'on paye, tu sais, mettons, les fois que ça a vraiment changé de quoi dans ta vie, on payait même pas encore, pis c'était ça les moments les plus payants pour toi, tu sais. Ben oui. Parce que t'es allé de, au lieu de faire, est-ce que t'es des shows à 10 piastres, là, est-ce que le monde t'a donné des vrais cachets, tu sais. Ben oui, vraiment. Mais le monde, des fois, le monde catche pas ce côté-là de, est-ce que t'es une carrière assez longue, pis il faut que t'abaptisses, pis c'est pas... Le monde, trop souvent, pense vraiment court terme, tu sais. Ben oui. On a eu, d'ailleurs, ça, quand on faisait sous-écoute, au début, au Centre Bell, je voulais un marching band pour faire la musique. Fait que, tu sais, je me disais, si Charles Séguin va dire, mesdames et messieurs, c'est Mike Ward, tu s'écoutes, pis là, tu vas entendre, pis ça va être du monde, la salle des trombones, pis tout, pis je vais les suivre. Fait qu'on fait un pitch à Preach, il y a des amis qui font ça, on leur fait un pitch, on fait, ouais, on aimerait que tu fasses ta toune-là, et on fait, parfait, on veut 8000 pièces. Pis là, j'étais comme, c'est une toune, pis tu sais, moi, mon budget, tu sais, on a fait plus d'argent vu que ça a vendu au bout, pis c'était comme, mais moi, j'avais 18000 pour payer tout mon monde. Fait que, pis avec le 18000, je payais tout le monde, pis il me restait rien pour moi pis Michel, tu sais. Fait que je fais comme, c'est pas vrai que je vais donner 8000 de ma poche pour un banana qui peut être remplacé par un CD, là, tu sais. Ouais. Pis, tu sais, on a essayé de la, tu sais, on a essayé de leur faire comprendre, crée-toi sur ton CV de faire le centre-belle, toutes tes petites crises de geeks de marde que tu charges 200, tu vas être capable de charger 400, mais, ils ont, eux autres pensaient juste, c'est juste pour rire, c'est Mike Ward, c'est le centre-belle, on veut le cash, là. Mais c'est pas de même, ça marche, tu sais. Pis ça, on peut tirer dans le pied, là. Exact. Ouais. Pis là, je voulais savoir aussi, là, tu sais, avant que ça termine, là, le show au niveau de Nouveau-Brunswick. Ouais. Ça, c'est drôle. Ça, j'avais, c'est ça, je faisais un aréna au Nouveau-Brunswick, pis là, on arrive. Apéro, 800 personnes, il était là. il était, ouais, je pense, c'est à peu près ça. 900. Ouais, pis j'arrive, et là, je suis dans l'aréna, et là, quelqu'un vient me voir, pis ils font, ouais, le gars de bière est pas là. Fait que je fais, c'est quoi le gars de bière, pis ils font, le gars qui vend de la bière est pas là. Fait que moi, je fais, OK, OK, ben, fait que là, moi, tu sais, j'avais Lou Marin, j'avais Poseidon qui était là, pis j'ai fait, OK, Lou Marin, Poseidon, pis j'avais Jason aussi qui était là. Fait que j'ai fait, Jason, Lou Marin, pis Poseidon vont s'occuper de la bière, ça va être eux autres, les trois barmans, j'ai fait, ça vous dérange tout les gars? Pis les gars étaient ben à l'aise avec ça, pis là, la madame fait, non, mais c'est que le gars de bière, c'est lui qui amène la bière. Pis je suis comme, ben, qu'est-ce que ça veut dire ça? Non, mais c'est lui qui amène la bière. Il y a pas juste pas d'employé, il y a pas de bière. Fait que là, je suis comme, il y a pas de bière? Pis elle fait, non, non, pis là, j'ai fait, ben, y'a-tu, y'a-tu, si, y'a-tu de la liqueur? Il y a, non, mais y'a une machine à liqueur, pis je suis comme, ok, y'a une machine à liqueur, pis c'est une machine à liqueur qui a des chips, pis de la liqueur. Fait qu'il doit avoir trois canettes de Pepsi, pis deux bouteilles d'eau, pis sont huit naissants. Fait que là, ils me disent ça, pis eux autres, essayent de trouver un plan, pis là, je dis après, je fais, hé, va au beer store. Tiens ma carte. Pis tiens ma carte, j'ai donné ma gold, ma black card. Ma platinum. Fait que là, je prends sa carte-là, pis elle jette, elle jette 50 caisses de bière. Fait que là, il part. Aussi, vous avez mis ça, vous aviez une van ou... Preach est embarqué sur scène, pis il a dit, ok, on a appris qu'il n'y a pas de bière, y'a-tu quelqu'un qui a un pick-up? Là, y'a un gars, il lève la main, il fait, parfait, viens avec moi, on s'en va chercher de la bière. Pis là, le gars, il est allé, il a pris son pick-up, ils sont allés, ils ont pris toute la boisson, pis là, la madame... Ils ont dû vider le det? Non, au Nouveau-Brunswick, c'est des beer stores, c'est comme des FAQ, mais ils ont le liquor store, pis ils ont le beer store, pis ils ont mis 50 caisses, pis là, la madame, t'es comme, mais là, c'est pas légal, vendre cette bière-là, pis là, on la vend pas, on la donne. Pis t'sais, tout le monde, t'sais, Lou Marin, t'es comme, tu devrais la vendre, pis j'étais comme, non, non, fuck off, on la donne. Je pense que t'as été plus dans la merde. j'aurais été vraiment dans la merde. Pis là, quand il est arrivé, il a reculé, il a reculé le pick-up, pis là, on donnait ça, t'sais, c'était comme avoir des mouettes qui arrivaient vers nous autres, c'était malade, c'était tellement le fun. Christ, que c'était le fun, donner de la bière au monde. Juste ça, ça m'a allé la fin. Ah, c'était tellement cool. Ça t'a coûté combien? Ça m'a coûté, vu que la bière est plus chère là-bas, qu'ici. c'est ça. Je m'en rappelle plus, ça a coûté 2000 ou 3000. Tu as coûté ton cachet, quasiment complet. Ben oui, mais t'sais, je m'en crissais. Moi, j'aime ça. Je suis rendu à une place dans ma vie, j'ai quasiment 50 ans, j'ai pas d'enfants. T'as du fuck you money. J'ai bien de l'argent. T'as du fuck you money. J'ai du fuck you money. T'es rempli de fuck you money. Non, je suis rempli de fuck you money. Tu l'as beaucoup mis en intérêt, ton fuck you money. Fait que c'est ça. Fait que là, tu donnes la bière, toi, t'es heureux. Je donne la bière, tout le monde est heureux, pis il y avait la madame qui s'occupait de ça. Elle a capoté dessus. Ben elle, en plus, j'ai pété une coche parce qu'elle était là. Là, là, il va falloir commencer. J'ai fait là, là, Chris, là, on donne la bière parce que vous autres, vous avez pas fait votre job. Fait qu'on va donner la bière pis on va commencer. Calme-toi, hostie. Pis après, elle est allée sur scène dire quelque chose pis elle est partie avec le micro. Fait que là, on cherchait le stick micro, la madame, hostie, elle a le micro. Pis après, le maire, il y avait une des conseillères du maire qui était dans la salle. Elle est venue me voir pis elle était comme, là, le maire, il sent mal, il veut payer la bière. Pis j'ai fait, non, regarde, moi, j'aime ça payer. Fait qu'il était cool. Ah, le maire était cool. C'est le gouvernement provincial qui était pas cool. Le maire était comme, hé, moi, je suis pas bien stick my quote paye ça. Pis j'ai dit, moi, pour moi, c'est drôle que c'est moi qui paye la bière. Mais, fait que là, elle a... Pis t'es les moyens. J'ai les moyens, je m'en fasse. Pis anyway, ma run du Nouveau-Brunswick, elle était pas payante vu que ça, c'était mon seul gros show. Fait que c'est mon seul show que je faisais un peu d'argent. Mais toutes les autres, c'est, tu sais, jouer dans les petites places. C'est Michel! T'sais, mais j'allais là parce que moi, je trouve ça important d'aller jouer dans les communautés francophones hors Québec, là, t'sais. Fait que là, moi, j'étais juste heureux. Pis je trouvais ça drôle. Pis Jason, c'est-tu, il était à deux heures de chez eux ou une heure de chez eux. Fait que lui, il tripe de voir des amis d'enfance qui ont de la bière gratis. Pis là, ses amis font criss, il y a de l'air cool, ton boss, t'sais. Fait que tout était parfait. Pis le maire, c'est ça, le maire, vu que moi, je donnais la bière, là, le maire a envoyé la conseillère au dépanneur acheter, genre, ou à l'épicerie, acheter, genre, 20 caisses d'eau. Fait que là, le monde avait de l'eau, le monde avait de la bière, on a fait le show, c'est le fun au bout. Ben, ça commence bien un show en tabarnak. Pis t'sais, c'est la première fois que je payais une tournée à 800 personnes, là, t'sais. Il y a de quoi de magique, là, de faire. T'sais, j'ai déjà payé une tournée de, de champagne, de, t'sais, de regarder, ok, ouais, ils sont 40, ok, 40 fois 5, ok, ça va me coûter 200, ok, ouais, donc 300 pour boire. Mais là, de faire son 800, je veux que, s'ils ont le goût de se saouler, pis c'est là que j'ai vu, il y a du monde qui boit fuck all, pis il y a du monde que quand c'est gratis, se saoule, il y a du monde qui venait me boire après, pis là, j'sais comme, tabarnak, t'as-tu déjà bu, est-ce-tu, dans ta vie? Mais c'était vraiment le fun. Il en restait-tu de la bière? J'ai quasiment bien calculé ça parce qu'il restait une caisse et demie. Ah, t'as par exemple. Fait qu'on a donné la caisse qui restait au gars qui avait le pick-up, pis la demie, c'est loup marin qui a caché ça dans son pack, ça. qui a gardé les vides, la ville. Ouais, c'est la ville. Câlisse que c'est bon. Moi, j'aime vraiment ça. T'sais, Dustin, ici, je suis dans cette zone-là, c'est niaiseux, là, mais sous-écoute, moi, j'ai tout le temps, t'sais, l'expression « je suis né pour un petit pain », j'ai tout le temps eu une mentalité de, t'sais, je dépense, mais je dépense comme un pauvre. Fait que j'ai tout le temps, t'sais, là, là, j'avais comme trop de cash de côté, pis j'ai pas peur de dépenser, t'sais, comme quand on est allé à Atlanta, pis que nos, t'sais, j'avais amené mon équipe à voir Olivier se battre à Atlanta, pis là, Air Canada a cancellé notre vol, pis j'avais deux shows hosties à Brossard, pis j'étais comme « Chris, on va falloir canceller le show, fuck off, on loue un jet. » T'sais, loue un jet, c'est innocent, là, t'sais, pis tu devrais pas louer un jet si t'as pas des millions à la banque. Moi, j'ai pas des millions à la banque, mais je sais le prix du jet, pis j'ai 4 000 de plus que ça. Fait que je suis comme « Chris, je vais le payer, t'sais, pis le mois prochain, je vais avoir encore l'argent qui rentre, t'sais. » Je suis vraiment content que l'argent, pour moi, a pas de valeur. Ouais, c'est ça. OK. Ouais, c'est ça, t'as regardé plus le prix quand tu vas à l'épicerie. Ouais, mais, t'sais, pis j'ai tout le temps été demandé, t'sais, il y a du monde, des fois, qui chialent, à ceux-écoutent, que je sors tout le temps mon argent. T'sais, vu qu'aussi tôt que quelqu'un fait « Hey, j'ai pas, moi, je sors, j'ai tout le temps 400 piastres, pis je sors, je flash tout le temps mon cash, pis il y a eu, vois-tu, avec l'affaire de la bière, un commentaire, il y avait du monde « Check my card, asti, qui flash encore son cash. » Ouais. Mais, je suis pas un gars à l'argent, je suis juste un gars que l'argent, pour moi, c'est juste pour te donner du bonheur. Hum-hum. Fait que, t'sais, crée si je suis capable de donner du bonheur à bien du monde. T'sais, comme, l'affaire du Jet, ça fait une histoire, asti, qu'Yann va raconter pendant 20 ans. Mais, c'est en même temps, ce monde-là, tu leur donnes juste une autre raison de plus fait que, peu importe qu'est-ce que t'arrives fait, je suis sûr avec ton affaire de pauvre, t'sais, de sans-abri. Ouais. Il fait, bah, c'est ça, il essaie de remonter, de redorer son image. Ouais, il y a plein de monde qui disait ça. Check, là, qui essaie de créer ça. Je te veux pas, comme public, si tu m'aimes pas, je te veux pas. Puis, tu penses-tu qu'en donnant des petites crises de maisons dégueulasses, qui sont pas des maisons, c'est des petites cabanes, c'est de même que je redors à rien, je veux juste pas que le monde meurt. Ça, ça t'a-tu démotivé à faire des... Ah oui, Chris, mais oui. Parce que ça, ça t'a compliqué la vie en tabarnant. Ça m'a compliqué la vie. Chris t'a même fait un podcast solo là-dessus. Puis c'est à cause de ma belle-mère que finalement, ça a marché. Parce que moi, tout était fait, on avait... J'avais annoncé que je voulais faire ça dans un podcast. Puis là, il y a un gars, Nico, qui a dit « Moi, je suis capable de te faire ça. Puis il m'a fait ça, mais à cause de la pandémie, au lieu de coûter 25 000, ça a coûté 40 quelques milles. Puis moi, j'avais dans mon compte de banque, j'avais... Un coup que j'avais payé les maisons, il me restait en bas de 2 000 dans mon compte. Fait que j'étais comme « Chris, j'ai pas les moyens de payer ça, mais j'ai fait... Regarde, j'ai dit que je le faisais, je le fais. » Ah ouais. Fait que tu sais, j'ai donné tout mon argent pour ça. Tu m'as pas dit ça? Ouais, non, non. Moi, tu m'as juste dit 25 000. Non, mais au début, c'était supposé être 25 000. Finalement, ça a coûté plus proche d'un peu plus que 40. Puis j'avais juste 44 000. 44 000, c'est beaucoup dans un compte chèque. Mais quand t'as une dépense de 42 000, t'es comme « OK, ouais, Chris, ma maison, va-tu passer ce mois-ci? » J'espère que ma thermopombe ne pétrera pas. Mais moi, j'ai tout le temps été un gars de parole. Si je te dis, je fais de quoi, je le fais. Puis là, tout était réglé. j'avais réussi à trouver à Longueuil, à Saint-Jérôme, à Trois-Rivières. C'était compliqué. C'était compliqué, mais j'avais réussi. C'était fait. J'avais réussi, puis après, astille, ça a chié. Vu qu'il y a eu des élections, puis toutes les parties qui avaient accepté de prendre mes maisons se sont faites battre. Fait que là, j'étais comme tabarnak. OK, on part à zéro. Puis moi, je ne réalisais pas à quel point on repartait à zéro. Moi, je pensais, OK, ils vont dire, « Hey, en passant, Mike Ward nous donne des maisons pour des sans-abris, mais le monde, quand tu perds ton élection, tu fais juste des cas à l'hissé. » Puis c'était quoi l'affaire avec Valérie Plante? C'est quoi? c'est que ma belle-mère, un moment donné, elle me dit, elle me dit, qu'est-ce qui se passe avec... Parce que ça, on a construit les maisons, mettons... Pour Montréal? Une année avant. Ça n'avait pas marché avec Valérie Plante, puis là, j'avais réussi à convaincre Longueuil, Saint-Jérôme, Trois-Rivières. Mais finalement, les maisons ont été finies de construire début mars. Puis là, j'étais comme, je ne peux pas livrer ça au mois de mars, tabarnak, la neige est en train de fondre. C'est absurde de dire, « Hey, il n'y a plus personne qui va mourir, puis il fait plus 14. » Fait que j'ai fait, on va attendre au mois de novembre, mais il y a eu l'élection, fait que là, tout le monde s'est fait basse. Fait que là, j'ai fait caler, je suis pogné avec les maisons. Là, on essaie avec les nouvelles équipes, personne ne veut rien savoir. Fait que là, je suis comme, tabarnak, j'essaie, 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 je mets Amélie, l'adjointe à Michel, sur le dossier. Elle, elle est bonne dans ces affaires-là, puis même elle, ça ne marche pas. Fait que j'avais comme abandonné. Puis un moment donné, ma belle-mère arrive chez nous, puis elle est comme, « Qu'est-ce qui se passe avec tes petites maisons? » Puis je fais, « Ah, c'est compliqué. » Personne ne les veut. Puis elle est comme, « Ah, c'est plat, t'as dépensé tout cet argent-là, puis il y a du monde qui pourrait s'en servir. » Puis là, je me suis dit, « Asti, je vais me servir de mon côté éboli. » Fait que je me suis dit, aussitôt qu'il y a un maire ou une mairesse, que je sais comment ils sont, les hostiles politiciens, aussitôt qu'il y a un sans-abri qui meurt, il y a quelqu'un qui va faire, « Ah, c'est donc bien triste. » Je vais faire, « Oui, c'est triste. » En tabarnak, je t'ai appelé, je t'ai donné des maisons. Puis c'est ça que Valérie Plante a fait. Valérie Plante, il y a quelqu'un qui est mort, puis elle a dit, « À cause du froid, genre. » C'est platin. Si on aurait pu faire quelque chose, puis j'ai fait, « Hé, je t'avais offert 25 maisons, je les ai construites, sont là. Si tu dis oui, il n'y a aucun autre sans-abri qui va mourir cette année. » Tu sais, qui est une manasse. C'est comme si moi, je tuais les sans-abri. Puis là, un de ses adjoints m'appelle. Puis là, il est comme, « OK, Valérie Plante, tu as vu ton message. Elle aimerait te rencontrer lundi. » Fait que là, je suis comme, « OK, ça va marcher. Elle va prendre les maisons. » Puis elle est comme, « Non, non, elle va te rencontrer lundi. » Fait que si tu peux juste dire sur tes réseaux sociaux que tu as une rencontre avec la mairesse. Puis j'ai fait, « Non, non, là, tu veux que je fasse ça ? » Parce que vous autres, vous avez de la pression de tout le monde. Fait que, « Fuck you. » Moi, je vais écrire de quoi sur mes réseaux sociaux le jour qu'on va livrer ça. Puis ça finit de même. Puis là, vu que j'ai dit ça, elle a fait une sortie. On ne veut pas les maisons. Puis après, il y a Catherine Dorion de Québec solidaire qu'elle m'a écrit, elle a fait, « Hey, Mike Ward, si tu es vraiment sérieux pour aider les sans-abri, tu devrais venir avec moi donner des sandwiches. » Puis là, j'étais comme, « Ferme ta gueule. » Ferme ta gueule. Si je suis vraiment sérieux, Chris, j'ai dépassé 40 000 piastres. Je pense, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais ma solution est mauvaise. Puis ta solution est aussi mauvaise. Fait qu'on est deux hosties de colons qui ne savent pas ce qu'ils font. C'est parce que Chris, j'y vais selon qu'est-ce que moi je peux faire puis qu'est-ce que je... Effective, voici ça. Moi, quand j'ai challengé Valérie Plante après ses réseaux sociaux, c'était même pas, je savais que c'était mort avec elle, mais je me disais, peut-être ça va... Ça va faire jaser. Ça va faire jaser. Puis il va y avoir du monde dans d'autres communautés. Et là, on a commencé à avoir des appels qu'au début, c'est nous autres qui appelaient, mais là, on a eu du monde qui appelaient. Victor. Oui, Victor, Drummond, puis j'avais quelqu'un aussi à Saint-Jérôme, puis Saint-Jérôme, ça n'a pas marché finalement. Mais là, j'ai fait, asti, pour closer ça, on a... Paul Arcand m'avait appelé puis il avait dit, je sais que tu ne fais pas d'entrevue, tu ferais-tu une entrevue? Puis j'ai fait, oui, je vais faire une entrevue, mais c'était juste pour closer Victor puis Drummond. Puis j'ai fait l'entrevue avec Paul Arcand, puis tout de suite, Drummond puis Victor sont closés. Drummond en a pris 20, Victor en a pris 5. Après ça, Drummond, il y a quelqu'un qui les a rappés. Tu sais, parce que moi, c'était des... C'était une petite coquille isolée, là, tu sais, mais il n'y avait rien dehors. Puis Victor, Victor les a rappés aussi. Fait que là, c'est des belles petites cabanes, mais la ville de Drummond, Drummond, c'était un organisme qui s'appelle Ensoleil-Vent qui s'en occupait et avec l'aide de la ville. Puis la deuxième année, la ville ne voulait plus aider. Fait que ils les ont laissés à quelque part qu'ils ont pogné l'humidité. Puis ils ont... Là, sur les 25, il en reste 15. Il y en a 5 à Drummond, 5 à Victor puis il y en a 5 dans une couple d'autres villes. C'est fou, pareil, toi, tu as tout fait de ça si tu pourrais aider du monde de ton argent. Mais l'enfant qui a été cool, c'est que quand les maisons qui ont été scrappées, il y avait plein d'autres villes qui appelaient Drummond. Puis le gars de Drummond, il était tellement hâte. Le gars dans ça, il en s'allait. Le monde, mettons, quelqu'un de Grambay appelait puis il disait « Hey, je l'apprendrai » puis il disait « Regarde, là, nous autres, on n'en a plus disponible, mais ça coûte même pas 2 000. C'est construit. Fait que si tu en veux 5, 10 000 piastres, tu es capable de trouver 10 000 piastres. T'es la ville de Grambay. » C'est ça. Fait de fondation. Oui, c'est ça. Mais j'aurais aimé que ça soit plus simple. Moi, la raison pourquoi j'avais parlé aux villes avant puis même avant de faire mon move sur les réseaux sociaux, j'avais eu une rencontre avec la ville de Montréal l'année d'avant puis il me faisait chier. Il trouvait juste des problèmes. Moi, je trouvais juste des solutions. Il était comme « Mais là, c'est où qu'ils vont chier? » Au début, je voulais que les maisons soient sur la rue Notre-Dame au lieu des petites tentes. Puis là, il était comme « C'est où que le monde va chier? » Puis j'étais comme « C'est où qu'ils chient là? Ils vont chier à la même place? » Non, non, mais ça n'a pas de sens. Ils laissaient chier à terre. Puis j'étais comme « Je suis d'accord avec toi. Pourquoi on ne met pas des... On va mettre des... » Des toilettes chimiques. Des toilettes chimiques. OK. C'est qui qui va payer ça? Je vais y payer, moi. Hein? Je vais y payer. Créer ses 100 pièces par mois une toilette chimique. Je vais louer ça six mois. J'en loue... J'en loue cinq. Ça me coûte 3000 pièces. On s'en calisse. OK. Ouais, mais... Puis là, j'étais comme « Mais non, mais Créer, je t'amène une solution. Je t'amène de l'argent. » Puis tu trouves des problèmes. Fait que j'étais comme « Fuck you. » Fuck you. C'est plate, t'estimente. Parce que d'un fois, tu veux aider, tu veux donner de l'argent parce que genre, t'as pas le temps. On a toute une vie. Mais t'as peur que l'argent se rende pas à la place ou mettons, c'est une petite partie qui va pouvoir se rendre. Fait que t'as le goût de donner autre chose qui va plus s'aider, qui va être du concret. Puis c'est les résultats que t'as en obtient. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je trouve ça triste encore. Mais ouais, c'est ça. Mais ouais, fait que j'ai pas rien fait de... Mais l'idéal, c'est ça. Un moment donné, je parlais à Yvon Deschamps. Tu sais, lui, avec sa fondation, j'aime vraiment ça. Ce qu'il fait... Là, au moins, c'est tout du concret. Ça va dans une affaire qui est gérée par son équipe. Puis moi, j'ai jamais fait ça. Mais là, vois-tu, je rentre dans les années que je commence à faire du vrai cash. Puis lui et Jody m'ont dit, l'erreur qu'ils ont faite, Yvon, quand Yvon commence à avoir de l'argent, mettons, quand Yvon, de l'époque, quand Yvon a commencé à donner, il était riche, comme, mettons, moi, je suis riche, il donnait tout son cash. Puis il a dit, on aurait dû attendre une couple d'années de plus puis mettre, mettons, 2 millions dans un compte de banque puis donner juste ses intérêts. Ben oui. Puis j'ai fait, ah ouais, c'est ça que je vais faire. Fait que là, tu sais, je vais être mollo pendant une couple d'années, c'est donc. Tu sais, il va falloir qu'Alain s'apprenne à survivre tout seul. Alors là, il va continuer à l'aider. Il utilisera son bras pour doigter tout le monde. Mais ça, ça, mettons, dans mon... Tu sais, je pensais à ça justement ailleurs. Tu sais, l'humour, ça vieillit tellement mal que, tu sais, mettons, dans 20 ans, personne ne va se rappeler de mes gags, mais mes actions, il va y avoir certaines personnes qui vont s'en rappeler. Fait que j'aimerais ça faire des actions que dans 20 ans, tu fasses, ah ouais, il était trash, puis ah Chris, à cause de lui... Tu te soucis de ça de qu'est-ce que le monde va penser le mot plus tard quand je ne serai plus là? Moi, même quand j'étais... Moi, le genre d'humour que je fais puis les choix de carrière que j'ai fait, moi, je pensais jamais devenir connu de mon vivant. Moi, je pensais que j'allais devenir connu un coup que j'allais mourir. Tu sais, je me disais, c'est impossible au Québec, avec l'humour que j'ai de devenir une vedette. Mais je m'étais dit, quand je vais mourir, astille, là, peut-être quelqu'un va découvrir mon album. Puis ça... Fait que je me rappelle quand j'avais fait Vulgar, j'avais printé un album puis je m'étais vraiment dit, je peux mourir. Tu sais, c'est niaiseux, j'étais prêt à mourir. À partir de là, t'étais déjà satisfait. Fait que là, après ça, tu sais, j'avais... Fait que pour ça, c'est facile d'avoir une mentalité fuck you money quand avoir un esti de CD que t'as printé toi-même sur ton ordi. Mais là, tu te rends compte des gens qui t'as gagné à la cour puis que les gens te remplissent en belge. Là, j'ai plein d'affaires, mais tu sais, moi, j'ai tout le temps plus pensé... Tu es en train de faire « J'ai mon CD! » Mais j'ai tout le temps plus pensé à mon legacy qu'où que je suis présentement. Tu sais, moi, mettons, d'être le meilleur vendeur de ma co-liste, mais je veux qu'un coup que je vais être mort, que... J'aimerais ça que le monde respecte mon humour puis j'aimerais ça que le monde fasse à créer son podcast, ses téléphones, mais je trouve... Ouais, je trouve ça plus important puis c'est triste à dire, là, je trouve ça plus important marquer le monde après ma mort que pendant mon vie. Mais je le sais en plus avec l'humour, je vais marquer le monde après ma mort pendant deux ans et demi. Tu sais, c'est pas comme Molière que ça dure 400 ans, là, tu sais. Ça va faire un « Ah, il était bon, Mike Ward. » Qui? Le gars qui est mort l'hiver passé. Ouais. Mais c'est pas grave. Je vais avoir un bon six mois. Là, ça ferait tellement une belle fin, mais au lieu de ça, je vais te parler de Caméra Café. OK. Hé, je prendrai un autre bière. Ben ouais, ben ouais. Caméra Café? Ouais. T'as joué un producteur de porn. J'ai joué à un producteur de porn qui s'appelle Jimmy Shaft. Ah ah. Pis quand tu regardes mon IMDB, ils font comme... Tu sais, quand tu regardes Caméra Café Québec, ils écrivent comme si j'étais une des vedettes du show. Pis j'ai été dans un épisode dans deux scènes. C'est ça. C'est juste moi qui essayais de louer le local à Martin Mat. Ouais. Pis c'est moi qui essaye de... qui s'imagine en train de fourrer sa photocopieuse. T'as-tu aimé ça jouer? Ouais, j'aimais ça. Ouais, j'aimais ça. C'était cool. C'était cool. Je l'avais fait parce que c'était une faveur pour Martin Mat. Ok. C'était pas comme maintenant t'utilisait cette occasion-là pour te faire connaître. Non, non. Non, j'étais déjà connu. J'étais... Ben, j'étais... Ça, c'était dans le temps d'Haïssable. C'est dans le temps d'Haïssable. Fait que j'avais déjà eu... Testostérone. Testostérone. J'avais Haïssable, j'avais un show à Musique Plus. je pense que j'avais peut-être même le gros show. Fait que j'étais... Ok, c'est ça. J'étais pas une gros... Mais t'étais dans ta montée. Martin Mat, t'étais là. Moi, j'étais quand même connu. J'étais... Ouais, c'est ça. J'étais connu, mais pas tant. Puis, c'est ça, t'aimerais-tu ça jouer, toi? T'aimerais-tu ça... Des fois, oui, des fois, non. Mais j'aime... Moi, j'aimerais ça en tabarne. Ah ouais? Moi, j'ai même déjà écrit un film. Moi, j'ai écrit, tu sais, le séquencier puis tout. OK. Puis en plus, c'est sur l'aide d'assister à mourir. OK. Puis c'est une comédie dramatique. OK. Tellement dramatique, ça en en devient drôle. Moi, moi, c'est ça. OK. J'ai eu... Mais t'sais, j'ai fait une couple d'affaires que j'ai vraiment aimées, mais j'ai remarqué... Moi, j'aime ça quand c'est... C'est pas du gossage. T'sais, moi, mettons... T'sais, mettons, quand on faisait le gros show, ce que j'aimais, c'est Alain, le réalisateur, Alain, la voix, qui est vraiment bon. Lui, un coup, qu'il avait sa shot, il avait sa shot, puis il était comme, on l'a. On l'a. On fait la prochaine. Puis si le scénario, même si c'était moi et Perridge qui l'écrivait, on jazzait dedans, on avait du fun. Ça, j'aimais vraiment ça. Fait que jouer dans quelque chose de même, ça, j'aimerais vraiment ça. quelque chose un peu à la Curb Your Enthusiasm que, t'sais, le dialogue est improvisé, mais l'histoire est scénarisée. Ça, j'aimerais ça. Ou un peu comme Bill Burr qui joue dans le fond, Bill Burr dans cette scène-là. T'sais, ça dérogue pas de temps que ça, de sa personnalité. T'sais, j'ai eu un meeting avec un producteur, il y a une couple de mois, pour faire un film. Puis, j'aimais vraiment l'idée. Fait que je pense, je vais faire un film, mais ça va, je sais pas si ça va, ça va se concrétiser. Ouais, c'est ça, le problème au Québec, c'est que, t'sais, notre showbiz est subventionné. Fait que, t'sais, mettons au States, tu te fais offrir un film, tu t'as juste à crosser le gros monsieur à côté de sa plante, puis ton hotel. Oui, monsieur WP. Six mois après, t'es à Cannes, mais tandis qu'ici, faut que tu crosses, tu sais, Arruda, puis, je sais pas pourquoi c'est Arruda qui s'occupe des subventions. Il donne des pâtés portugais. Des pâtés mexicains. Ah, des pâtés portugais, ben oui. Des galettes portugaises. Des galettes portugaises. Hé, Mike, c'était super cool. Merci à toi. Thank you, mon gars, même, encore une fois. Gros merci, tabarnak. Y'a-tu quoi que tu veux plugger? Non, mais c'est quand ça sort, ça? Je sais pas, même peut-être dans un mois environ. Fait qu'il va rester des billets pour le centre Vidéotron. Allez sur centrevideoway.com. Vu que j'avais le centre Bragg, ça va être le centre Vidéoway. OK. Puis, c'est pas mal ça. Puis sinon, on se promène avec ça. J'ai déjà des dates de rodage pour mon prochain show à partir du mois d'octobre-novembre. J'ai fuck all d'écrit. Tu veux te mettre de la pression? Je veux me mettre de la pression. Puis là, j'ai eu une idée, on va faire un petit projet genre semi-documentaire de, tu sais, je calculais au bordel, les jeudis, vendredis, samedi, tu peux faire 14 shows. Fait que si je fais 14 shows par semaine pendant, mettons, trois mois, je pense que je suis capable de monter un show en trois mois. OK. Fait que, puis je veux documenter ça. Parce que, c'est ça, tu sais, je me disais, un, ça va me mettre encore plus de pression. Puis, ouais, c'est ça. Ouais, c'est surtout aussi pour la pression. Puis là, comment tu vas l'écrire? Tu veux-tu encore l'écrire tout seul? Je vais l'écrire tout seul, ouais. J'ai pensé, là, j'étais comme, asti, je devrais-tu prendre des writers? Puis là, j'ai fait, ah, si je prends des writers, je vais juste devenir, tu sais, en vieillissant, tu deviens plus large, je suis quasiment plus large que j'étais. Fait qu'il faut que je me mette encore plus de pression. Parce que sinon, tu vas être encore une fois trop confortable dans tes pantoufles. Ben non, ouais, c'est ça. Fait que je vais, je vais commencer, là, bientôt. Ben, je dis, j'ai rien décrit, j'ai 20 minutes. 20 minutes de rodé, puis c'est ça. Fait qu'il me reste 45 minutes à, il me reste 6 mois pour avoir 45 minutes. Ah, cool. Ben, Chris, moi, je vais venir voir ça avec plaisir. Yes. Puis, ben, merci encore une fois d'être venu, Tabernak. Je sais, Chris, t'es pas obligé de venir ici, puis tu me fais une belle fleur à chaque fois. Tu m'as amené de la bière. Merci beaucoup tout le monde. Alors, écoutez, on se revoit la semaine prochaine. Ciao. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Allain. Yeah, 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 yeah. Pou, 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 pou. Pou, 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 pou. Pou, 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 pou... Sous-titrage FR ?